très bien donc c'est quoi une matrice ? une matrice représente des cases de mémoire contubées et adressantes du même type disposées sous forme d'une grille logiquement elle est déposée sous forme d'une grille c'est à dire quoi une grille ? une grille c'est des lignes et des collants donc chaque case est accessible par deux indices indices de lignes et indices de collants valorent donc une matrice c'est un type ça fait partie du type tableau d'accord on les appelle aussi les types NDC les types avec index les types avec index c'est les types qui utilisent des index pour accéder à leurs cases donc les cases mémoires sont du même type c'est le concept de tableau sauf que la différence avec le tableau c'est que dans le tableau les cases sont accessibles par un seul indice par contre les matrices les cases sont accessibles par plusieurs par deux indices donc deux dimensions les matrices on les appelle les tableaux à deux dimensions alors c'est pour cela la déclaration de la matrice on indique deux plages d'indices là l'indice des colonnes et l'indice des lignes et l'indice des collants donc si on voit la différence entre le vecteur et la matrice la déclaration d'un vecteur on indique une seule plage ici par contre pour les matrices on indique deux plages la première plage c'est l'indice lignes, la deuxième plage et le reste c'est la même chose bien sûr toutes les cases elles ont le même type donc ça c'est un point commun entre le vecteur et la matrice donc la seule différence qu'il y a entre le vecteur et la matrice c'est les dimensions vecteur est un tableau à une dimension on utilise un seul indice les matrices est un tableau à deux dimensions on utilise deux indices donc la déclaration d'un vecteur on ajoute le n et le i le i c'est pour le parcours et le i c'est pour la taille du vecteur à utiliser la même chose pour la matrice on ajoute quatre entiers c'est pas deux entiers deux entiers i j pour le parcours i pour les lignes j pour les colonnes et deux indices nm pour la taille de la matrice voilà donc ça dans le cas d'une matrice générale voilà donc théoriquement c'est très simple d'accord côté conceptuel c'est très simple donc si on utilise la même schématisation que la dernière fois donc si je prends la partie vecteur ici voilà donc donc ici on va travailler sur la matrice voilà donc une matrice c'est comme un vecteur sauf que je vais prendre aussi le lendemain si je vais prendre ce vecteur là très bien mais réellement c'est une liste de vecteurs en vérité c'est une séquence de vecteurs il y a un vecteur numéro 1 après juste au dessus il y aura un deuxième vecteur collé voilà comme ça donc si je prends ça ça c'est une matrice de deux lignes et trois colonnes donc pour les lignes il y aura ici voilà donc ça c'est une matrice donc ça c'est une matrice de deux lignes trois colonnes donc si je prends ici je change un peu de valeur c'est ici des valeurs identiques je vais faire 5 je vais faire je prends 3 par exemple et je vais faire ici 2 voilà donc si je prends donc si je prends cette valeur là donc la valeur 33 la valeur 33 elle est située sur la ligne 2 et la colonne 2 ok je vais prendre la valeur 12 ici elle est située sur la ligne 2 et la colonne 3 si je suppose que si je suppose que cette matrice elle s'appelle A donc on peut écrire on peut écrire ici on peut écrire ici ok je vais mettre ma ligne ici on écrit comme ça A égale A A excusez je supprime ça mais on va voir A A A A voilà cette matrice donc A c'est une matrice de deux lignes trois colonnes donc cette valeur là le 12 donc 12 c'est quoi 12 en réalité ça vous le savez 12 c'est la valeur 1 entre crochets 1 excusez alors on va accepter la personne qui est entrée la réunion donc A c'est la valeur 1 la ligne 2 et la colonne 3 voilà ça c'est une seule case donc voilà donc pour accéder à cette case là la case elle a la valeur 12 donc on peut faire égal à 12 et bien reçoit 12 on peut faire reçoit 12 parce que c'est voilà 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 donc voici une matrice deux lignes et trois colonnes combien d'éléments elle contient cette matrice elle contient 6 éléments 3 lignes 3 éléments de la première ligne et 3 éléments dans la deuxième ligne donc elle contient 6 éléments ça c'est une matrice normal d'accord d'accord donc comme la dernière fois euh donc je vais mettre ça en bas comme ça ok 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 comme la dernière fois on va faire quoi on va faire un algorithme qui permet de créer cette matrice fixe c'est une matrice figée elle n'est pas dynamique elle n'est pas elle n'est pas générale c'est une matrice spécifique à cet exemple on va faire un algorithme qui crie cette matrice spécifique c'est faire vers ces valeurs là 11 moins 5 15 5 33 2 comment on va faire ça ? avec un algorithme très très basique donc l'exemple numéro 1 comme on fait donc c'est comment créer cette matrice sachant le nombre de lignes et le nombre de colonnes donc ici le nombre de lignes c'est 2 le nombre de colonnes c'est 3 voilà donc chaque case elle est accessible quand même le nom de la matrice a entrecroché le premier indice la ligne et le deuxième indice la colonne donc ce 2 là c'est la ligne et ce 3 là c'est la colonne donc on peut faire aussi comme ça pour être tout ici donc ça c'est la ligne numéro de la ligne il y a l'indice du ligne l'indice du ligne et ça c'est l'indice de colonne l'indice de colonne voilà c'est ça le concept de matrice donc chaque case est accessible par 2 indices on commence logiquement par l'indice du ligne après l'indice de colonne voilà comment on a fait au niveau de cours donc c'est ça le concept de matrice voilà donc c'est ça le concept de matrice donc le premier exercice qu'on va faire c'est de faire un algorithme et un programme pascal qui permet de créer cette matrice là exactement cette matrice ok c'est pas général une matrice spécifique comme nous l'avons fait la première fois pour le premier vecteur comment créer comment créer euh voilà un vecteur donc le premier exercice donc on va recopier ça on va recopier ça on va recopier ça et on va modifier les choses et on va faire même du schéma c'est très bien de faire avec du schéma on va recopier ça pour ne pas refaire on va pas tout refaire donc on va copier ça ok on va dépasser ça ici on va dépasser ça pour pouvoir déplacer rapidement les feuilles voilà ici donc le premier exercice qu'on va faire dans la matrice c'est comme les vecteurs donc voilà ici alors voilà donc ça on va le refaire sur ce schéma on va commencer donc qu'est-ce qu'on veut exercice numéro 1 sur la matrice qu'est-ce qu'on va faire on va faire un algorithme pour créer une matrice ok une matrice de 3 lignes pardon de 2 lignes de 2 lignes et 3 colères ok de type entier on va faire du type entier et les valeurs indiquées celui-ci et afficher ensuite par la suite afficher cette matrice afficher cette matrice par la suite voilà très bien donc voilà cet exercice c'est très simple on va voir on va appliquer comment on va appliquer ce qui est indiqué ici dans le résumé donc ça vous l'avez dit déjà le résumé bien vous l'avez j'ai partagé ça dans ma chaîne youtube comment déclarer la matrice une matrice fixe comment la remplir comment la initialiser et comment la fixer après on va voir le cas général donc ici dans le résumé il y a le cas général donc ça c'est le cas général mais ici on va le faire de façon simple spécifique c'est le cas général après on va généraliser donc on va le faire donc premièrement on va déclarer la matrice comme pour déclarer une matrice donc on a besoin de déclarer on a besoin de déclarer nombre de lignes nombre de colonnes puisque cette matrice là l'IPG donc je sais qu'il y a 2 lignes et 3 colonnes je viens ici on va le faire ici 1.2 ça c'est le nombre de lignes et 1.3 ça c'est dans votre colonne vous remarquez ici c'est figé c'est à dire j'ai pas le choix ok toujours 50 ok voilà on va le faire comme ça de type entier j'ai pas besoin de IJ on va voir on aura besoin de IJ pour faire l'affichage on va faire l'initialisation après l'affichage donc comme la dernière fois donc pour initialiser cette matrice on doit mettre ces valeurs combien de cases il y a ici il y a 2 lignes 3 colonnes donc 2 soit 3 on y a 6 cases ok c'est à dire il y aura 6 affectations donc si je prends ici les affectations Donc je prends, ici c'est la matrice A, A, 1, 1, on va mettre une valeur, initialiser à une valeur. C'est quoi la valeur qu'on va initialiser ? C'est 11 ici. Voilà, voici la ligne, la case 1, 1, la ligne 1, la colonne 1. Ça ici, 11. Ça c'est la première case de la première ligne. On continue avec la première ligne. La première case, la première ligne, la deuxième colonne. Voilà. C'est celle-là, c'est moins simple. Ainsi, d'accord ? J'espère bien que vous avez compris l'idée. Après, la ligne 1, la colonne 3, c'est 15. Et on continue. Donc la ligne 1 et la colonne 3, c'est 15. Ainsi, je continue. C'est bon, j'ai terminé avec la première ligne. 4, c'est 3, pardon. Comme ça, j'ai terminé avec la première ligne. Donc, vous remarquez ici, pour la première ligne, on a fixé le 1 ici. 1, 1, 1 ici. La première ligne, c'est toujours 1. Par contre, le deuxième ligne 10, c'est 1, par la suite 2, par la suite 3. Donc ça, c'est la première ligne. On va refaire la même chose pour la deuxième ligne. Donc, A2, 1, c'est 5. A2, 2, c'est 3, 3. A2, 3, c'est 2. Donc, ça, c'est l'initialisation d'un vecteur. Mais réellement, ce n'est pas ça qu'on va faire de la pratique, les examens, etc. Ce n'est pas ça qu'on va faire, c'est juste pour vous expliquer le principe. Ça, c'est 2, 1, 2, 2, 2, 3. 2, 1 reçoit la valeur 5. Après, 2, 2, je suppose, c'est 33. Voilà. Et le dernier ligne, c'est 12. Voilà l'initialisation. Donc, si on initialise le vecteur, après, on va l'afficher, ce qu'il a demandé dans l'exercice numéro 1. Donc, de façon figée. Donc, avant de faire l'affichage, on va traduire ça en pascal. Et on va voir ce qu'il se passe au niveau de la matrice. Donc, ici, si je laisse contre ça l'algorithme, ici, il n'y a pas de sortie. Si on fait ça, il n'existe pas. OK ? Cette partie-là, elle n'existe pas. Je vais le remettre, parce qu'on aura besoin après. Ça, c'est initialiser la matrice A. Mais il n'y a pas d'entrée. Pourquoi il n'y a pas d'entrée ? Parce qu'il n'y a pas l'IR. OK ? Donc, un algorithme qui ne contient pas l'instruction l'IR, c'est un algorithme figé. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas de valeur à saisir. Si vous l'exécutez l'algorithme, à chaque fois que vous l'exécutez l'algorithme, vous allez avoir toujours le même résultat. Donc, on va essayer de faire OnlineGVB pour faire le programme. Alors, je vais ouvrir ici OnlineGVB. OK ? OK ? Alors, je vais mettre ça ici en bas. Je vais mettre ça en bas. Donc, je vais sélectionner le langage pascal. Donc, vous remarquez, il y a plusieurs langages sur cette plateforme-là. Et on va faire, exemple, un matrice. Matrice. Puis, le matrice. OK ? C'est un exercice très, très simple. Et voilà. Donc, ça, c'est la structure du programme qu'on vient de l'expliquer la dernière fois. Donc, ça, c'est l'enquête. OK ? L'enquête du programme. Ça, c'est le début du programme. Le début de la partie instruction. Et ça, c'est la fin du programme. C'est le end point. C'est la fin du programme. Après, lorsqu'on fait les sous-programmes, ça, c'est le début et la fin du programme principal. Ça, ça ne dérange pas beaucoup. Le pascal, il est insensé dans la case. Ici, ça sera la partie déclaration. Donc, il y a trois parties dans le programme. En tête, déclaration et le part. Donc, normalement, ici, il n'y a pas d'erreur. C'est j'exécute. Il va dire qu'il n'y a pas d'erreur. Normalement, c'est le problème. Alors, ici, il y a deux qui n'a pas d'erreur. Juste que la dernière fois, on a dit pour ce texte-là, pour ne pas avoir ce texte-là à chaque fois de l'exécution, juste ici, j'utilise ClearScreen dans la bibliothèque CRT. Mais ça, vous ne le faites pas de l'examen. OK ? OK ? Vous ne le faites pas de l'examen. Je peux faire ClearScreen sans parentel. OK ? Très bien. Alors, on va faire le programme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va traduire ça en pascal. OK ? Je vais faire copier-coller. Donc, je vais faire ça et le traduire en pascal. Ici. Voilà. Donc, ici, c'est RAR. A, c'est AVEI. Je traduis Pablo, c'est AVEI. OK ? Vous pouvez faire en minuscule et bien en majuscule, ça ne dérange pas. Après, ici, c'est OV. Hop, et ici, c'est AVEI. Voilà. Donc, je peux compiler s'il n'y a pas d'erreur. Si j'ai dit qu'ici, il n'y a pas d'erreur, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de compilation directe. Donc, dans cet éditeur, très bien. Donc, on continue notre travail. Après, je viens ici, je vais initialiser cette matrice. Donc, comme nous avons fait, A11 reçoit la première valeur. A12 reçoit la première valeur. Donc, je vais copier les initialisations ici. Bien sûr, et je traduis ça en pascal. Comment on va faire ? Voilà. Très bien. Donc, au lieu de reçoit comme ça, on va faire reçoit de cette personne-là. Voilà. Donc, ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la deuxième. Donc, c'est quoi ça en réalité ? C'est l'initialisation de la matrice. Donc, si j'exécute ce programme, il s'exécute, il n'envoie rien. Réellement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une déclaration d'une matrice figée de six cases, deux lignes, trois colores. Il y a eu un remplissage de la RAM. On a rempli des valeurs dans la RAM avec affectation. Mais, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait write. Donc, ce qui manque, pardon, c'est ce qui manque pour l'algorithme. Il fallait afficher les valeurs. Donc, pour afficher les valeurs, je sais qu'il y a deux lignes et trois colonnes. Donc, on peut faire write A11, write A12, write A3. On peut faire ça. Write A11. Ok ? Après, c'est ecrire ici. Ecrire A12, écrire A13, donc six fois. Par contre, on peut faire quoi ? On peut optimiser le code en utilisant... Puisque c'est écrire, c'est la même. Ce n'est pas comme l'affectation, ce n'est pas les mêmes valeurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire dans une boucle. Ce n'est pas les mêmes valeurs ici. Donc, par contre, écrire, on peut faire quoi ? On peut faire écrire IG, tel que I varie de 1 jusqu'à N, de 1 jusqu'à 2, du I, de 1 jusqu'à 2. Et J varie de 1 jusqu'à 3. Donc, on va faire quoi ? On va faire pour I reçoit 1, A2, faire. Et pour J reçoit 1, A3, faire. Et comme ça, on peut afficher AIG. Donc, pour que cette solution soit correcte, il faut déclarer, il faut déclarer IIG. OK ? Toujours les indices de la boucle pour, la boucle pour, sont des entiers. D'accord ? Toujours les indices de la boucle pour sont des entiers. Donc, il faut les déclarer entiers. Attention, il ne faut pas les déclarer rien. Donc, je viens ici, je déclare IIG. Donc, pourquoi j'ai besoin d'IIG ? J'ai besoin d'IIG pour l'application. Donc, je vais faire la même chose. Je vais couper ce code-là, au niveau algorithmique. Et on va le coller au niveau du programme Pascal. Voilà. Et ici, on va traduire l'algorithme en programme Pascal. Ça devient fort. Ça devient ici I reçoit. Ici TOO. Et ici DOO. OK ? Voilà. La même chose ici. DOO. Et ici TOO. C'est fort. On va prendre ici RECORD. Et à la fin, rien. Donc, si on fait compte ça, on va voir qu'est-ce qu'il affiche. Donc, maintenant, on va voir à l'affichage. Vous remarquez, si j'ai eu l'écoute, directement il y aura l'affichage. Puisqu'il n'y a pas IIG. Il n'y a pas instruction. Donc, il y a une erreur. Je n'ai pas déclaré IIG. Ici, on était Pascal. Il n'y a pas l'écouté au niveau de la déclaration. IIG vers 10G. Un peu bien. Voilà. On va faire une séparation. Et ça, voici le programme Pascal complet. Je vais faire un 1 pour avoir un plan de temps. Et voilà. Comme ça, c'est bien. Voici le programme complet. Si j'ai l'exécuté, si j'ai l'exécuté ici. Exécuté. On va avoir, vous remarquez ici, 11 moins 5. 14. Ça, c'est la première ligne. Et ça, c'est la deuxième. Premièrement, si bien de faire une séparation entre les valeurs. On peut faire la séparation comme ça. Avec deux espaces. J'ai l'exécuté cette fois-ci. Vous allez avoir les valeurs, mais sur la même ligne. Donc, l'idéal, c'est que lorsqu'on termine la boucle du J, lorsqu'on termine les trois premières valeurs, les trois YG et NZA, il a l'air de sortir la ligne pour qu'il matisse les trois suivants. Donc, comment faire ? Il a fallu ajouter, une fois qu'on termine la boucle pour J, une fois qu'on termine la boucle pour J, une fois que j'ai l'exécuté, ça, c'est pour la machine uniquement. Si vous faites comme ça avec l'examen, comme ça, c'est correct. D'accord ? Comme ça, c'est correct. Mais pour la machine, c'est bien qu'il nous montre le résultat sur forme de matrice, enfin, Raït-Alain. Maintenant, ce Raït-Alain, il doit faire partie de cette boucle pour J, pour I. Si j'exécuté, il n'y aura pas de changement. Ok ? Pourquoi ? Puisque le Raït-Alain-Aguerre, réellement, ce n'est pas en dehors de la boucle pour J uniquement, il est aussi en dehors de pour I, puisque pour I va se terminer avec ce point-vergule aussi. Donc, ce point-vergule, c'est la fin de cette instruction. En même temps, c'est la fin de la boucle pour J, en même temps, c'est la fin de la boucle pour J. Ok ? Pour inclure le Raït-Alain vers la boucle de I, on doit ajouter un dégué de un point d'acteur. Du coup, ici, le Pascal, il va dire, ah tiens, Raït-Alain-Aguerre, il fait partie de la boucle pour J. Lorsqu'il termine pour J, il fait un Raït-Alain, vous allez voir, il y aura l'exécution. Vous remarquez qu'à cause que l'espace à gué est figé, l'alénuement n'est pas bien aligné, mais ça affiche une matrice pour faire un bon alignement. On va utiliser le formatage de nombre d'espaces, par exemple 8. Au lieu de faire un espace figé, ça devient, voici une matrice bien alignée. Voilà. Donc, ici, c'est une matrice figée. Voici le code Pascal qui permet de réaliser, de concrétiser la matrice expliquée ici. Donc, une matrice, c'est comme un vecteur. C'est un ensemble de cases mémoires du même type qui sont adjacents. Ils sont disposés sous forme d'une grille. Ligne et colonne. Chaque case est accessible à travers deux indices. Le premier indice, il alimine. Le deuxième indice, c'est un indice de colonne. Comme cet exemple-là, A, 2, 1, 3. Ça reçoit du, par exemple, ça reçoit le R. Donc, le premier exercice, qu'est-ce qu'on nous a inventé ? On a créé exactement cette matrice-là. OK ? Donc, cet exercice, vous n'allez pas avoir quelque chose comme ça en examen. Impossible d'avoir quelque chose comme ça en examen. C'est juste une explication pour que vous compreniez le principe. Comment déclarer une matrice figée ? Comment l'initialiser ? On va généraliser cette solution. D'accord ? On va généraliser cette solution. Donc, je vais copier le code de Pascal ici. Je vais faire cher. Et je partage le code. le code de Pascal à travers celui-là. Très bien. Un peu pas. Donc, en termes d'entrée-sortie, ici, il n'y a pas d'entrée. Les sorties, par contre, il y a une sortie A de 1 jusqu'à 2, des lignes, de 1 jusqu'à 3. 1 jusqu'à 3. Donc, maintenant, on va faire la forme générale de la matrice A. C'est-à-dire quoi la forme générale ? On va généraliser la matrice A dans le sens où on ne connaît pas le nombre de lignes, et on ne connaît pas le nombre de colonnes et on ne connaît pas les valeurs. Ou des b. Au niveau de l'algorithme, on ne connaît pas les valeurs. C'est quelque chose de général. Comme tu dis, la solution de l'équation AX plus B, AX au carré plus BX plus C égale à 0. Pour le moment, on ne connaît pas les valeurs de A et de B et de C. Tu vas faire la formule générale. Tu calcules delta, B au carré moins 4AC. Tu vérifies delta. Si delta supérieur à 0, il y a deux solutions. La même chose ici. On va généraliser la matrice. On ne veut pas avoir une matrice comme celle-là. Je dois avoir une matrice générale. Après, une fois que je dis exécuter le programme ou bien déroler l'algorithme pour une telle matrice, on va indiquer les valeurs. Donc, comment généraliser ? C'est très simple. C'est ce qu'il y a ici au niveau du résumé. La généralisation, c'est ce qu'il y a dans le résumé. Donc, ici, on déclare une matrice générale de taille maximale, sans ligne et sans couleur. C'est-à-dire, à la fin, on aura une matrice, la généralisation. Donc, ça, c'est l'exemple simple. La généralisation, on aura une matrice comme celle-là. Cette fois-ci, alors ici, on va généraliser. c'est que cette fois-ci, de la généralisation, on ne connaît pas le nombre de lignes, on ne connaît pas le nombre de lignes. Ici, on ne connaît même pas les valeurs. Les valeurs, on a fait ici dans le déroulement. Donc, ici, je vais effacer les valeurs. Ça ne m'intéresse pas les valeurs exactement. C'est la généralisation. C'est l'abstraction ici. une matrice quelconque des valeurs. Très bien. Donc, ici, je vais continuer les colonnes. Je vais continuer les colonnes jusqu'à ça. OK? Donc, jusqu'à ça. La même chose pour le ligne. On va continuer le ligne ici jusqu'à ça. voilà. C'est pas ce que c'est comme ça. Donc, c'est pas bien le ligne comme ça. C'est à dire quoi? C'est à dire que ici, il y aura point en point ici. OK? Je vais terminer ça. OK? Il y aura du point. OK? et bien sûr, ici aussi, il y aura du point. Voici le concept d'une matrice. Voilà. Donc, il y a du point ici, il y a du point ici. Donc, ici, on peut faire du espace. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, voici une matrice générale. la matrice est maximum à la 100 lignes et 100 colonnes. Mais nous, bien sûr, on ne va pas utiliser 100 lignes et 100 colonnes. D'accord? Donc, ça, c'est une matrice dans la rame. Au niveau de la rame, ici, jusqu'à 100 ici. Voilà. Donc, dans la rame, on aura quelque chose qui ressemble à ça. OK? Vous voyez, on peut ajouter la ligne 3 en Spanish. Donc, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter quelque part. On va accepter un exemple d'une autre chose. Ici, on va s'arrêter quelque part à un certain indice, c'est M. Donc, il y aura la dernière colonne qu'on va utiliser. Donc, ici, on va s'arrêter à un indice M. Pardon, M, pardon, ici. Ça, c'est l'indice M. C'est la dernière colonne. Et logiquement, ici, au niveau des lignes aussi, on va s'arrêter à un certain indice qui s'appelle M. Donc, c'est quoi le M et le M? C'est la taille à utiliser. C'est là où on veut s'arrêter. Tout à l'heure, le M et le M, ils étaient figés. Tout à l'heure, le M et le M, ils étaient 2 et 3. Maintenant, on ne connaît pas les valeurs. C'est à l'utilisateur de nous dire là où il veut s'arrêter. Tu dois me dire combien de lignes tu veux utiliser dans l'anatrice et combien de colonnes tu veux utiliser. Donc, ici, c'est M. Je vais mettre M ici. C'est important. Voilà. Donc, le M et le M, là où il y aura l'intersection de ces 2, de ces 2, comment on dirait, ces 2 valeurs, les valeurs de M et M, c'est la taille de la matrice. OK ? Ici. OK ? Ça, je vais le faire comme ça. Donc, ce 1 là, il va lui terminer. Là où ça s'arrête, la matrice. Ça aussi. Là où ça s'arrête, la matrice. Voici notre matrice, là où ça démarre, là où ça termine. Donc, de toutes les cases, de toutes les cases, de toutes les cases, pas bon comme ça, mais pas totalement horizontal, c'est pas bon. De toutes les cases, la matrice, elle devient cette partie-là. Elle démarre ici, cette matrice, l'internue. Voilà. Je pense que c'est fini, mais on va faire... Voilà. Ça peut être fait. Voici notre matrice de 1 jusqu'à 1 ligne et de 1 jusqu'à 1 colonne. Bien sûr, n, il est inférieur à 100, il est largement inférieur à 100 et n, il est largement inférieur à 100. On ne doit pas dépasser 100. Donc, on aura une matrice de taille n fois 1. C'est pour ça qu'on écrit A n fois 1. Ça veut dire quoi n fois 1 ? C'est-à-dire 1 ligne et 1 colonne. Si je prends cette écriture-là de n fois n, je reviens à l'exemple précédent. Ici, je peux écrire A 2 fois 3. 2 lignes et 3 colonnes. Donc, lorsque ça a été comme ça, on a déclaré la matrice de 1 jusqu'à 2 à 1 jusqu'à 3. Maintenant, comment je vais faire pour déclarer de n jusqu'à 1 ? Ça va être fait. C'est quelque chose qui ressemble à ça, mais ce n'est pas 1.1, mais 1.1. Attention, n est 1, c'est des variables. C'est à l'utilisateur de choisir la taille de la matrice. Donc, si on veut choisir une telle matrice, si on veut remplir une telle matrice, l'utilisateur, il va me donner quoi ? Il va me donner tout d'abord la taille de la matrice, il va me dire combien de lignes il a besoin, combien de colonnes entre n et 1. Par la suite, il va me donner toutes les valeurs A1.1, A2.2, A3.3 jusqu'à A1.1. La même chose pour la deuxième ligne, A2.1, A2.2, A2.3 jusqu'à A2.1, etc. jusqu'à le n-ième ligne, la n-ième ligne, A1.1, A1.2, A1.3 jusqu'à A1.1. Donc, voici notre matrice à saisir. Donc, le nombre de valeurs qu'il va saisir secondaire, ici, dans ce cas, la matrice, elle aura une taille de n ligne, un colon, c'est-à-dire n fois n case. Donc, il va saisir n fois n valeur pour la matrice et bien sûr, il va nous donner tout d'abord les deux valeurs n et 1. Donc, le nombre de valeurs total, c'est n fois n plus 2. Donc, en termes du schéma d'entrée sortie, ça devient fois ici, ça ne devient plus une initialisation, ça devient une saisie à travers le clavier, ça devient une lecture. Donc, on va donner une matrice de taille n fois n, donc 1, point point 1, ça c'est le schéma qu'est. C'est une façon de dire que la matrice, elle contient un ligne, un colonne. Ça c'est la matrice. Après, il y aura quoi ? Il y aura la valeur de n et la valeur de 1. C'est les deux en six qu'il faut saisir avant de commencer la saisie de la matrice. Parce que d'abord, il faut un défi s'attendre. Voilà. Donc ça c'est m et ça c'est 1. Voici le schéma d'entrée sortie. donc je prépare allonger un petit peu celui-là. Ok. Ça il a fallu d'abord. Tu dis la taille. Ok. voici comment introduire qu'est-ce qu'on va afficher à la fin ? On va afficher la matrice qui contient un ligne, un colonne. et ici on aura une matrice on va afficher les valeurs saisies n1. Donc on va translater cette explication en code pascal. donc comment faire ça ? Avant de faire le code pascal pour ce schéma-là et le schéma d'entrée sortie etc. Donc ça, ça devient quoi ? Ça devient un algorithme peut-être. On va faire un algorithme par la suite on le fait en pascal. Je vais prendre cet algorithme-là qu'il est utilisé et on va le généraliser et c'est ça ce que vous devez apprendre pour apprendre comment faire quelque chose de général. Donc on va commencer. On déclare la matrice de 100 lignes maximum puis 100 colonnes maximum. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est ce qui est indiqué dans cette figure-là de 1 jusqu'à 100 et de 1 jusqu'à 100. Après, on déclare nm c'est la taille qu'on veut utiliser et on aura besoin du IJ pour faire le parcours. Toujours ce concept. Ça, c'est le minimum qu'il faut faire. On arrive à voir la question. C'est-à-dire de remontrer comment faire le déroulement pour une matrice. on n'a pas fait, on va le faire. Il va le faire, oui. On va le faire, Très bien. On va arriver comme la dernière fois on a fait pour les lecteurs, on explique les principes, on explique comment déclarer, comment lire, etc. Après, ici, les valeurs on n'y connaît pas donc on doit les saisir 1, 1, 1. Donc ici, la même chose que la dernière fois. On va saisir la première ligne par la suite la deuxième ligne, la troisième ligne. Donc si on suit la même logique, on va faire lire A, 1, 1. C'est la première case de la première ligne. Lire A, 1, 2. C'est la deuxième case de la deuxième ligne. Point, point, point. Lire 1, 1, 3. A, 1, 4. Jusqu'à lire A, 1, M. Donc ça, c'est la lecture de la première ligne. Donc vous remarquez que ce n'est pas normal ça. Donc on ne peut pas faire ça en algorithmique. OK ? À cause de ce point-là, je suis trois points. c'est-à-dire qu'ici, logiquement, il y aura une boucle. Une boucle pour la première, pour lire la première ligne, il n'a pas à une boucle. Pourquoi ? Puisqu'il y aura un colon. Et ce 1-là, il y a un commun. Donc normalement, avant de commencer la lecture de la matrice, j'ai oublié, il fallait donner la taille de la matrice. J'ai l'élimine, j'ai l'écolon. Voilà. Ça, c'est le nombre de lignes, le nombre de colères. Après, on lit la première ligne. Logiquement, on va lire la deuxième ligne. Donc, A2-1, A2-2. Par la suite, A2-3, A2-4, A2-5, jusqu'à A2-1. Voilà. Après, lire la troisième ligne, la quatrième ligne. Donc ici, il y aura deux fois, 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 fois. Après, on aura la lecture de la... Pardon, il y aura la lecture de la dernière ligne. C'est A-N-1, A-N-2, jusqu'à A-N-1. Mais, vous remarquez, ça, c'est la logique humaine. Ça, c'est correct pour l'humain, c'est correct. Mais, pour l'algorithme, c'est pas correct. On ne peut pas faire ça. Réellement, pour la première, il a carré une boucle. Il a carré une boucle pour le deuxième indice. Le premier indice, c'est le plus G. Le deuxième indice, il est le mouvement. Il booste 1, après 2, après 3, jusqu'à 1. Donc, ça, c'est la boucle pour. Donc, on peut remplacer cette liste-là avec ça. Vous voyez, A1-G. OK ? Ça, après, je vais faire ici pour G, revoir 1-4, 1-4. Comme ça, on lit la première ligne. Ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la lecture la première. Donc, logiquement, la deuxième ligne, ça devient de la même façon. C'est lire la deuxième ligne. Donc, ici, ça devient 2. C'est court. C'est la même boucle, sauf qu'ici, c'est 2. La troisième ligne, c'est 5. La quatrième ligne, c'est 5. Donc, cette lecture-là, ça devient, la dernière ligne, ça devient lire 1-J. Très bien. Mais, vous remarquez aussi, il y a les 3 points. C'est vrai, on a enlevé les points de la première ligne, les points de la deuxième ligne, à travers la boucle de force pour G. Mais ici, il y a aussi des points. 3 points ici. C'est la suite. C'est quoi les points indices ? C'est le premier indice. Ici, 1, après 2. Donc, après, normalement, c'est 3, 4, 5, jusqu'à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va remplacer le premier indice, c'est-à-dire, par I. On en a carrément les autres pots. Et on va ajouter ici une boucle pour de la ville I. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a pris deux boucles. Pourquoi ? Puisqu'on va faire ici deux niveaux. La lecture par ligne. Et chaque ligne, on doit lire les colonnes ici. Donc, on lit la première ligne. Comment ? Comment on va lire la première ligne ? La première ligne a une limite comme ça. Lire A11, lire A112, etc. Je vais l'envoyer en arrière-plan. Alors, quelle part, je pense ? C'est un numéro de part. Lire A11, etc. Lire A1, c'est cette case. Après, lire A12, lire A13, jusqu'à lire A11. Donc, ici, il y aura la place A11, ici, à cette limite-là. OK ? Donc, elle a dit, c'est du poids. Après, lire A21, lire A22, A23, jusqu'à A21. Ainsi. C'est ça, bien, vous avez compris. On continue cette lecture jusqu'à la dernière case de la matrice. Voilà. Donc, c'est ça, le principe. C'est pour ça qu'on fait comme ça. D'accord ? Lorsqu'on va faire le déroulement, ça va devenir cliquant. Mais le déroulement, c'est comme le vecteur. Le déroulement, le déroulement de la lecture, il est en vrai. On ne montre pas le détail pour la lecture et l'affichage. Le déroulement des boucles, de la lecture et de l'affichage, on ne le fait pas en détail. On le fait directement. OK ? OK ? Pour montrer les choses. Et l'affichage, ça reste le même. Donc, vous remarquez que cette boucle et cette boucle sont presque identiques. Parce qu'ici, c'est lire. Ici, c'est ici. Donc, cet algorithme contient des variables d'entrée, contient des variables d'entrée. Les variables d'entrée, c'est N, M. C'est N, M. Et toutes les cases A, I, J, telles qu'I varie de 1 jusqu'à 1, I, J varie de 1 jusqu'à 1. Voilà. Très bien. Et variable sortie, c'est quoi ? C'est la matrice A. C'est les cases A, I, J, telles qu'I varie de 1 jusqu'à 1. Je généralise. N, ici, c'est 1. Vous remarquez, ici, je ne connais pas la taille de la matrice. La taille de la matrice, c'est 1 fois 1. Mais les valeurs, je ne connais pas. C'est général. OK ? N, M, telle compte. D'accord ? Donc, on va traduire ça en pascal. Donc, le programme que nous avons réalisé tout à l'heure. On va généraliser. Ici, c'est 100. On peut faire ses comptes, mais en général, on fait 100. Donc, on a réservé, en réalité, en RAM, 100 lignes et 100 colonnes. Donc, 100 lignes et 100 colonnes, c'est 100 fois 100. 100 fois 100, c'est 10 000. On a réservé 10 000 cases entières. 10 000 cases entières. D'accord ? Après, I, J, bien sûr, on déclarera aussi N et M pour la taille de la matrice. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de lire la taille de la matrice. Read N, M. Très bien. Après, on va lire toutes les cases A, I, J. Lire. Lire toutes les cases A, I, J. OK ? Tel que I varie de 1 jusqu'à N, J varie de 1 jusqu'à N. Pour dire, ici, si je fais tel que I allant de 1 à N, à N, et J allant de 1 à N. Alors, comment traduire « allant de 1 à N » pour I ? Tel que I allant ça. Comment traduire ça ? Ça, ça se traduit avec une boucle. Pour I reçoit 1 de N, D. On va faire ici « pour I reçoit 1 de N, D ». Comment traduire la deuxième phrase ? J allant de 1 jusqu'à 1. C'est « pour J reçoit 1 jusqu'à N, D ». On va faire J en minuscule comme de I. Et comme ça, on a terminé de la lecture. Donc, ça, c'est la lecture générale. Donc, ça, c'est des entrées. Donc, je peux faire ici un commentaire. Les entrées. Voilà. Ça, c'est des entrées. Après, il y aura l'affichage. Et l'affichage, ça reste la même chose que tout à l'heure, sauf qu'ici, le nombre de lignes, ce n'est pas 2, c'est 1, c'est général. Le nombre de colonnes, c'est 1, c'est général. Et on va afficher comme ça. Donc, par contre, ici, la partie traitement, il n'y a pas. OK ? Il n'y a pas la partie traitement. On va supposer des exercices. Après, la partie traitement. C'est la partie qui est calculée sortie en fonction des entrées. Elle est vide. OK ? Ici, c'est vide. Pas de traitement pour le moment. Voici notre programme Pascal. Donc, le programme Pascal par rapport à l'algorithme, il contient plus de détails. C'est plus qu'il contient des commentaires. On appelle ça des commentaires. Ils ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas obligé de le faire. Mais ça montre les parties du programme. Très bien. Donc, j'exécute si je n'ai pas fait des erreurs syntaxiques. Voilà. Tout est bien. Vous remarquez, l'exécution marche. Mais surtout, il me sort ici une fenêtre noire. Ici, l'exécution. C'est la fenêtre noire à bien. La zone noire à bien. Plus un curseur technique. Je comprends qu'il m'attend la saisie. Lorsqu'il y aura un curseur technique, ça veut dire qu'il nous attend la saisie. On est où ? Maintenant, on est dans l'instruction read. Il a fait clear screen. Il arrive à ce sujet. Mais on est dans read maintenant. Read M1, je vais faire par exemple deux lignes, trois colonnes. Comme tout à l'heure. Maintenant, j'ai saisi la première ligne. 15, 8 et 44, 49. Et je vais faire moins 2, 6 et par exemple 7. Voici, j'ai saisi les deux lignes et les trois colonnes. Bien sûr, si j'étais d'autres valeurs, ces valeurs-là ne seront pas prises en considération par le Pascal. Le Pascal, il va s'arrêter à 6 valeurs. 1, 2, 3. Il continue ici. 4, 5, 6. Après ça, il ne continue pas. Par contre, si vous sautez la ligne ici. Moins de 66 par exemple. 6. Entrée 77. Il m'attend que l'ici continue. Par contre, 8 et 1, etc. ne seront pas prises en considération. Donc, il va compter deux lignes, trois colonnes. Voici la première ligne. Et voici la deuxième ligne. Donc, 2 x 3, c'est ici. C'est s'arrête ici. Donc, ces valeurs ne seront pas prises en considération. Entrée. Et voilà, les valeurs s'isent. Mais, vous remarquez, l'affichage, c'est que des valeurs. Il n'y a aucun blessage. Donc, le programme ne communique pas bien avec l'utilisateur. Ça, ce n'est pas méchant pour l'ETP ou bien pour l'interro ou bien pour l'examen. Si vous faites contraire un examen, c'est correct. OK ? Si c'est la question d'introduire une matrice ou bien d'afficher une matrice. Mais, pour l'utiliser, vous avez dit qu'on a ajouté des messages pour les reads, pour les instructions reads. Donc, on a ajouté des messages pour l'affichage. Comment on va faire ? Ici, on peut faire write, donner la taille de la matrice A. Donner la taille de la matrice A. Donc, N et N. Donc, on veut donner N et N. Donc, read N. On va voir après, on peut améliorer mieux l'affichage. Après, donner... Pardon, je vais faire plus complexer. Après, on va faire donner, write N et N. On va faire donner les éléments, bien les composantes, bien les valeurs. Les composantes. Donc, on peut pas enterrer les valeurs de la matrice A. Très bien. Donc, il va saisir les valeurs. Une A. Il a terminé. On vient ici. J'aurais aimé ce qui est la ligne. Write N, c'est ce qui est la ligne du cours. Après, write N. La matrice A. Que vous avez saisie. Et. Voilà. Elle n'est pas transformée. C'est là. On a donné une valeur. Il nous a rendu la valeur. C'est du ping-pong. OK. saisir et avoir la valeur. J'exécute. Cette fois-ci, on aura du nissage. Sauf qu'il n'a pas une facile. Du coup, il n'exécute pas plusieurs chiffres. Je le refais. Voilà. Donnez la taille de la matrice A. Je vais faire cette fois-ci trois lignes et quatre colonnes. Donc, trois lignes et quatre colonnes, c'est-à-dire douze valeurs. Je vais saisir deux valeurs. Donc, la première ligne, elle contient quatre valeurs. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, elle contient aussi quatre valeurs. Et la troisième ligne, elle contient aussi quatre valeurs. Je vais faire un, deux, trois. Voici la matrice que vous avez ici. Vous remarquez ici, il a laissé un espace. Les deux lignes médias. C'est les deux Rites à l'analyse et l'analyse et les articles. J'ai sorti ici, par contre. Il y a deux lignes. Je ne peux pas enregistrer. On a un cas. Donc, voici les deux lignes. C'est les deux lignes de la vie. Ici, c'est plus aéré, plus correct. Donc, voici comment introduire et afficher une matrice générale. On ne connaît pas les valeurs dans le programme ou bien dans l'algorithme. Quand est-ce qu'on va connaître les valeurs de la matrice ? C'est une fois que vous identifiez le programme ou bien une fois que vous déroulez l'algorithme. On va voir le déroulement à l'analyse. Donc, j'espère bien si clair, de façon générale. Donc, ça, il faut maîtriser ça. Il faut maîtriser comment déclarer une matrice, comment lire une matrice et comment afficher une matrice. Comme les vecteurs. D'accord ? Je partage les plans. Après, on essaye de faire un petit débat faire ça avant de continuer les choses qui sont plus délicates, plus sérieuses. C'est traitement du problème. Ok ? D'accord. Toujours c'est comme ça. Donc, je vais vous afficher le lien du programme Pascal pour que vous vouliez l'analyser. Vous pouvez le voir, c'est bien. Et voici le lien du programme Pascal. Donc, apparemment, il y a une question. Alors, on a un moment. Ok. Je ne sais pas si c'est ça. Ok. Pourquoi double write ? Ah oui, double write, c'est pour faire sautre ligne. Write Allen, c'est sauter la ligne. Alors, vous remarquez de l'exécution. Je l'ai dit. De la fin de l'exécution ici, il y avait un double livre. Tout ça, c'est pour l'esthétique. Ce n'est pas important pour l'examen. D'accord ? Juste en historisant, si vous voulez laisser une ligne vide, vous faites un write Allen. Il va sauter la ligne. D'accord ? Write Allen tout court, c'est sauter la ligne. Il n'affiche rien. Je vais faire un commentaire ici, si vous voulez. C'est sauter la ligne. Sans rien afficher. Ok ? Sans rien afficher. Voilà. Ok ? Je ne sais pas comment je vais garder, je vais partager. Très bien. D'accord ? Voilà. Donc, pour le moment, ce n'est pas vraiment important. Très bien. Alors, Vous pouvez cliquer dessus pour, vous allez avoir la ciblère qui va être probable. Vous allez quitter la réunion après, il faut revenir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui quitte la réunion maintenant, il peut revenir sans demander la permission. Il peut l'utiliser. Je pense que je n'ai pas fermé la réunion. Très bien. Ok. Donc, j'espère bien que c'est clair. Qu'est-ce que nous avons vu jusqu'à maintenant ? On a vu, comme la dernière fois, comme on a fait pour les vecteurs, on a vu comment manipuler une matrice fugée. C'est juste pour expliquer le principe, mais par la suite, on a vu comment manipuler une matrice générale, une ligne et une colonne, comment la déclarer, comment introduire cette matrice et comment apprécier cette matrice. Donc, j'espère bien que c'est clair. Et c'est ça le schéma de cette matrice. Donc, si vous voyez un schéma comme ça, c'est la saisie de la matrice, etc. Donc, ici, jusqu'à le traitement, il est vide pour le moment, mais on va faire des traitements. Donc, comme les vecteurs, il y a des traitements qui modifient la matrice. Donc, on donne une matrice et on affiche la matrice, parce qu'elle a été modifiée. Il y a des vecteurs, on donne une matrice et on va afficher une somme, on va afficher une moyenne, donc des valeurs scalaires, etc. Ça dépend du schéma. Donc, si on revient au problème traité, au problème des résumés, si je reviens au tableau à une dimension, du vecteur, donc, en voyant le schéma, sans lire le problème, sans lire le problème, ici, ce n'est pas un problème. Ici, c'est juste la déclaration, comment déclarer un vecteur. Si je vois comme ça, ça, c'est la lecture, ça, c'est l'affichement. Si je vois ici, je comprends qu'on a donné un vecteur, on a donné une x et on a affiché un vecteur. Donc, le vecteur activé, il a été modifié. Donc, sûrement, x, il a permis de modifier v. Vous remarquez ici, de n jusqu'à n, ici, de n jusqu'à n, ok, x, x, il a été ajouté à chaque élément. Donc, v, il a été modifié. Ici, v aussi sera modifié, donc c'est très bien. Par contre, ici, on n'affiche pas v. Pourquoi ? Parce que v n'a pas été modifié. On a donné un vecteur, mais on n'a pas touché v. On a utilisé les éléments de v pour calculer une valeur navale, c'est la somme. Donc, c'est pour ça qu'on a affiché x, on n'a pas touché. Il faut comprendre pourquoi on n'affiche pas v, puisqu'il n'a pas été modifié, il n'a pas été touché. D'accord ? Vu, juste l'exemple, c'est un exemple pédagogique. On a donné une matrice et on a utilisé une matrice. Quand on l'affiché, je vais juste pour vous montrer comment déclarer, comment lire et comment apprécier. Voilà. La même chose. Donc, la même chose pour les vecteurs, la même chose aussi pour les matrices. Les matrices, on a un chinois, par exemple. Pour les matrices, par exemple, si je prends ça, par exemple, cet exemple, il y a une matrice, il y a une vecteur, ça donne un vecteur. C'est produit, matrice, vecteur. Ok ? Ici, il y a matrice A, matrice B, on aura une matrice C. C'est une multiplication des deux matrices. Nous avons une matrice et on a un son. Ok ? Donc ça, on n'a pas touché à la matrice. Et ça, c'est une matrice carrée. Si je vois comme ça, je comprends que c'est une matrice carrée. Puisque N et M sont les mêmes. Donc, c'est la même M. Donc, matrice carrée, on va voir ce cas-là après. Ça, c'est une matrice générale et on trouve une son. Indique de la page de matrice, ça donne matrice. Produit. Alors. Les schémas sont entrés dans les détails. Voilà. Ça, j'ai donné une matrice quelconque. C'est-à-dire 1 jusqu'à 1, 2, 1 jusqu'à M. Et ça m'a donné une matrice. Est-ce que c'est la même matrice ? Non, ce n'est pas exactement la même matrice. La matrice A, elle a été modifiée. On va voir ça après. Etc. Donc, matrice a l'air. Donc, il y a huit pages. Ça veut dire, imagine combien de problèmes qui sont là. Il y a beaucoup. Si vous arrivez à comprendre la moitié de ces problèmes, ça veut dire que c'est bon, vous avez une capacité à réfléchir sur les problèmes sur les matrices. Pour les matrices, ce n'est pas comme les vecteurs puisqu'il y a des dimensions. Et il y a une relation entre... S'il y a une relation entre les dimensions d'égalité, s'il y a la relation d'égalité entre les dimensions, et les deux dimensions par temps, on aura ce que nous appelons une matrice carrée. Une matrice carrée, c'est-à-dire le même nombre de lignes, le même nombre de colonnes. De ce cas, c'est un cas particulier pour une matrice carrée. Donc, on peut prendre le même exemple avec 1 et faire une matrice carrée. Donc, la matrice carrée, c'est quoi ? C'est une matrice dans laquelle le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Du coup, on n'a pas besoin de M puisqu'il n'y aura pas d'utilité. Pourquoi ? Puisque M sera remplacé par M. On va dire uniquement M, ici. Et après, toutes les boucles, elles vont s'arrêter à M. La boucle de lignes, ça s'arrête à M. Et la boucle des colonnes, ça s'arrête à M. Ou bien, la matrice carrée ? OK ? C'est ça le changement qu'il y a si on veut passer à une matrice carrée. C'est M égale à M. Ou bien, M égale à M. Donc, du coup, ici, on n'a pas l'entrée M. C'est-à-dire, on va se faire. Il y a juste M. Ici, de 1 jusqu'à M, de 1 jusqu'à M. D'accord ? Et l'affichage, aussi, c'est la même chose. Donc, c'est facile de remplacer une matrice ordinaire à une matrice carrée. OK ? C'est très facile. Donc, je vais faire la même chose ici pour la matrice carrée. Donc, ici, je supprime la variée M. Et je viens ici. Donnez la taille de la matrice carrée A. Je vais préciser un utilisateur qui est carré. Et ici, ça devient M ici. Si j'oublie même, si j'oublie d'enlever le M, j'essaie de l'utiliser, vous allez avoir des erreurs. OK ? Là où il y a M, il y aura une erreur. Par exemple, la ligne 30, sûrement, c'est la ligne où il y a le M. Voilà. Le 31. Il y avait du M. Ça t'invite directement. Elle est rare. Donc, voilà. Normalement, comme ça, c'est bon. Voilà. Donc, donnez la taille de la matrice carrée A. Si je fais 3, je suis obligé de dire 3 lignes et 3 colonnes. Je vais donner une seule valeur cette fois-ci. OK ? Donc, par exemple, 15, 4, 7. Ça, c'est la première ligne. Moins 1, 2, 8, moins 33. La deuxième ligne. 4, 717 et 79. Ça, c'est la troisième ligne. Voici la matrice carrée que nous avons saisie. Donc, c'est très simple. OK ? J'ai le thème pour les matrices carrées. On a vu du cours ça. On va revenir. C'est très, très important ça aussi. J'insiste. La diagonale principale. Le triangle supérieur et le triangle inférieur. Donc, ça, on va le revoir après. Dans une autre science, puisqu'on n'aura pas le temps à traiter les problèmes. On va revoir sur ce problème. Comme le problème d'insérer un élément dans un vecteur, la même chose, le problème lié sur la diagonale principale, le triangle supérieur et le triangle inférieur. Il y a une grande probabilité que vous allez avoir ça pour les élèves. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris le concept de matrice. On va faire des problèmes. Avant de choper le problème, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. C'est ça la question que je vais poser. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je vais le pencher. Donc, oui, monsieur, vous pouvez nous ouvrir le résumé du vecteur et du matrice. D'accord ? Normalement, il existe au niveau de la communauté. Donc, c'est le volet communauté. Normalement, le résumé sur les matrices. Alors, ça, c'est les différentes, les petites vidéos, les séquences vidéo issues de... Donc, j'ai fait 8 séquences sont un peu longues issues de matrice. Alors, vecteur, pardon, je suis matrice. Alors, révision, très bien. Alors, ça, c'est le sujet d'examen. Donc, ici, vous trouvez les sujets d'examen ici. Le lien sur le sujet d'examen. Je vais le repartager. Ça, c'est le sujet d'examen. Je vais le partager ici. Vous pouvez cliquer dessus maintenant. Donc, ça, c'est le lien sur les sujets d'examen. Il y a des sujets d'examen avec solution. OK ? On a corrigé type. Pour le résumé, je vais le descendre un petit peu en bas. Ça, c'est... Ça, c'est la solution du playlist des années passées. Solution du sujet d'examen. Vous pouvez les voir. OK ? Donc, révision de l'année universitaire 2020-2023. Concept priorique. Après 2020-2023. Sujet d'examen, etc. Ça aussi, c'est de l'année passée. Ah, non. Non, c'est pas de l'année passée. Révision de l'examen informatique 2023-2024. Ça, c'est la playlist. OK ? Après, vous disons de juste un petit peu... C'est un peu ancien. Quelques liens sur les sujets avec solution. Révision des éléments. Voilà. Ça, c'est des séries typées. Ah, c'est le sujet. Les matrices. Ça, c'est les boucles. OK ? Sinon, je vais le faire après aussi. Vecteur et matrices. Non, c'est le sujet. La dernière fois. Je vais passer. Je ne sais pas. Je pense que c'est des vecteurs. Ah, très important. Différents problèmes sur les vecteurs. Ça, c'est les différents problèmes sur les vecteurs. Science d'aujourd'hui, en PDF. Ça, c'est le PDF. Par contre, matrices, mais autres, il y en a. Donc, ça, c'est sur les vecteurs. Matrices, dès que je termine cette science, je le fais dans communauté. Donc, des fois, il faut développer l'élément et tout à l'heure, c'est dans la sévra et d'une. La guère est très importante. La science d'aujourd'hui, il y a aussi la science des vecteurs. Voilà. Ça, c'est le résumé. Donc, il faut télécharger ça. C'est le résumé sur le vecteur. Les problèmes sur le vecteur. Après, pour le matrice, je vais le faire après. OK ? Alors, il y a d'autres questions. Déroulement, oui. On va faire le déroulement. Avant de faire le déroulement, il faut traiter un problème. OK ? Il faut traiter un problème. Donc, il y a plusieurs problèmes qu'on peut trouver avec les matrices. Je vais prendre un problème un peu épineux. Allez, je suis à HVM, mais ça, c'est un même principe, une fois pour tout. Après, on va revenir. On le signe à... C'est un moment de résumé. Sur... Je vais le faire ici, je ne sais pas pour ça. OK ? Malice. En tout cas, un problème sur la diagonale principale. Donc, on a fait déjà la diagonale principale du vecteur. Donc, la diagonale principale pour une matrice 4. Moi, je ne veux pas faire une matrice 4. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire un exercice... Un autre exercice. Donc, je vais faire l'énoncé. Donc, l'exercice numéro 2, c'est généralisé. L'exercice numéro 3, c'est faire un malice. Ce n'est pas méchant. Pour le moment, c'est des concepts de base. C'est une révision de concepts de base. Comment déclarer une matrice ? Comment lire une matrice générale ? OK ? Donc, on va faire maintenant un autre exercice. Exemple, l'exercice 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Soit A une matrice d'ordre 1 fois 1. Donc, général, ce n'est pas carré. Soit A une matrice d'ordre 1 fois 1. C'est-à-dire, si on fait d'ordre 1 fois 1, c'est-à-dire N ligne et N collard. De type réel. On va faire cette fois ce type réel. Donc, il vous demande d'écrire un programme pascal. Il y a un algorithme et un programme pascal qui permet de permuter entre deux cases. On va permettre entre deux cases et changer l'emplacement des deux cases. Écrire un programme pascal qui permet d'abord un algorithme slash programme pascal qui permet de permuter entre deux cases. Donc, on va donner un exemple. Deux cases. Donc, comment indiquer deux cases, justement ? C'est ça le truc. Une case allait être indiquée par IJ. Une case est indiquée par deux indices. Donc, du coup, il fallait indiquer les deux cases. Donc, ça, c'est à vous de déduire. Donc, ici, les questions. Comment indiquer deux cases ? Ça, c'est une question. Alors, on va indiquer deux cases. Donc, soit A une matrice d'ordre A fois M. Ça, c'est très simple. Donc, A, c'est une matrice. Ça, c'est une mot-clé d'ordre 1 fois M. Ça, c'est très simple. Je peux le déclarer. C'est bon. On doit le lire. Puisqu'on veut permettre entre deux cases. Ça veut dire, c'est comme si on a la valeur. Si vous dites soit A une matrice, ça veut dire que c'est bon. On a saisi la valeur. On a saisi sa taille. On a saisi. Ça veut dire, variable d'entrée, c'est A. Donc, du schéma égal, du maître égal. OK ? Je pense aussi, variable de sortie, ce sera la matrice A. Puisqu'on va permettre entre deux cases. Donc, A sera modifiée. La question qui se pose, voilà. Ici, le traitement, ce n'est plus vide. Voilà. Très bien. Donc, le traitement, il n'est pas vide. OK ? Très bien. Donc, ça, ça signifie quoi ? C'est-à-dire les variables d'entrée. Sauf que, cette fois-ci, ce n'est pas M ou Hadis. On va rendre général. Donc, ici, il y a le M. Et la matrice, c'est M fois M. C'est lui qui m'a dit ça. Il nous a dit qu'il y a M ligne, M color. Et ici, on aura M. Le problème, comment indiquer deux cases ? Une case, comment aller indiquer ? Par exemple, si je prends l'exemple de color, par exemple, si je prends cette case-là, la case-là, c'est la case 2 et 3. Vous remarquez, j'ai dit 2 et 3. C'est-à-dire, le numéro de la ligne et le numéro de color. Donc, pour une case, j'ai besoin de numéro de ligne et numéro de color. Deux valeurs. Deux valeurs entières. Mais j'ai deux cases ici. Ça veut dire que pour les deux cases, j'ai besoin de quatre valeurs. La première case, M. Donc, comment faire ça ? On va déclarer les deux variables ici. Comme des variables d'entrée. C'est un mot de lui dire. Donnez-moi les indices de la première case. Et donnez-moi les indices de la deuxième case. Donc, on va faire quoi ? On va faire I1 et G1. Ça, c'est les indices de la première case. Deux variables. D'accord ? Et I1 et G1. Donc, ça, ça va venir ici comme variable d'entrée. Je ne peux pas utiliser, s'il vous plaît. Je ne peux pas utiliser comme ça. Donc, je vais utiliser ça. Donc, là, c'est une ligne droite. La même chose pour la deuxième case. J'ai besoin de deux autres indices et de G2. Donc, ça, c'est à vous de le comprendre. C'est-à-dire, c'est ça l'analyse. L'analyse du problème, je ne l'utilise pas. Donc, ça, c'est les indices de la deuxième case. Aussi, c'est une variable d'entrée. D'accord ? Et I et G, c'est des variables intermédiaires. J'ai oublié de les faire, mais ce n'est pas le même sens. I et G, c'est des variables intermédiaires. Bon, à suite. Donc, combien de variables d'entrée nous avons en tout ? Nous avons N, N. Nous avons en ligne, en colonne. N, N. Nous avons la matrice A de N pour N. Nous avons I1 et G1 et I2 et G2. Je vais vous faire comme ça, d'accord ? On n'a pas le choix. Donc, une fois qu'on a ça, on va faire le traitement qui change entre la case A de N et la case A de N. Donc, ça, c'est une case. Ça, c'est une case. Pourquoi ? Puisqu'on est dans une matrice. Si c'était dans les vecteurs, dès que ça devient I1, dès que I2, tout simplement. OK ? Alors, L, I, K. La permutation entre deux cases du vecteur, c'est L, I, K. OK ? On a pris de cet exercice-là. Pour la matrice, non. Pour la matrice, une case, elle est indiquée par deux indices. Donc, c'est ça, le principe. Donc, pour les variables d'entrée ici, ça devient quoi ? Tout ce truc-là de variables d'entrée, ce truc-là, ici, enfin. Ça devient quoi ? Ça devient quoi en termes d'algorithmique ? Ça se traduit en cas, ce variable ? Donc, je peux le traduire facilement en algorithmique, en plus. Je vais le couper, ça. Ça, le cas général. D'ailleurs, ça va bien. OK ? OK. J'ai passé ça. Ça ne m'intéresse pas la partie déclaration. On va le faire de l'algorithme final. Bien, dans l'algorithme final. Donc, lire N1. Lire A, I, J. Donc, lire N1. Ça. Ça reflète ça. N, N. A de 1 jusqu'à N, A jusqu'à N. Ça, ça reflète ça. Après, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque lire I1, I, J1. Lire I1, J1. Et, à la fin, lire I2, J2. Ça, c'est les entrées. D'accord ? Donc, ce que je viens d'en s'appeler, c'est ça. OK ? Par contre, la partie également, l'affichage, c'est pour les sorties. Donc, je vais dépliquer ça. Ça, c'est pour l'affichage. Ça, c'est pour le comprendre les principes. Mais on va régler le traitement. Après, on va régler le traitement. On est en train de réfléchir comment on fait les choses. Voilà. Ça, c'est la partie des sorties. Ça, c'est les entrées. J'ai pas ce qu'il faut. Et voilà. Ça, c'est les entrées. Donc, ça, ça devient rempli. Et les sorties, c'est ça. Non, il doit faire. C'est pas. C'est pas. C'est pas. OK ? Très bien. C'est ça, c'est ce qu'on veut expliquer que les schémas. Très bien, un schéma, c'est pas le temps qu'il se lit sur l'algorithmique. Donc, vous débliez automatiquement que tout cycle d'entrée, c'est du lien. Et tout cycle d'entrée, c'est du lien. Maintenant, si c'est une matrice, je dois faire des boucles. OK ? Si c'est un vecteur, je dois faire une boucle. Après, x. Si c'est une variante simple x nar s, on va faire x sur s. Donc, sans rien. Voilà. Voilà la génération. Qu'est-ce qui nous manque ? C'est la partie traitement. On doit déduire la partie traitement. Donc, ce schéma-là, il est très important. OK ? OK ? Donc, ici, voici les entrées, voici les sorties. Il nous manque la partie traitement, qu'on va voir comment. C'est très simple, entrez la partie traitement. C'est une permutation entre deux cases. Deux cases de la matrice. Voilà. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Est-ce qu'il y a une question ? Remarquez, on a commencé simple, par une matrice fixe. C'est quoi la différence entre écrire un programme de type réel et de type intérieur ? Donc, sur la feuille, sur l'intérieur ou bien examiné, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence. La seule différence, la seule différence après, c'est les types canettes. Ici, c'est réel. C'est réel ici. Ça, c'est les antilles toujours, mais ça, c'est réel. On va généraliser après, on va revenir vers l'exemple numérique. Ça, c'est réel ici. En termes de TP, non, d'examen, il n'y a pas de différence. Par contre, en termes de sale machine, on va voir, c'est pas la différence. On va le faire faire. En termes d'exécution, c'est différent. Les techniques, c'est différent. OK. Mais après, c'est pas différent. Il n'y a pas de différence. Attention, les résultats. Si vous avez une matrice entière, donc le minimum, il est entier, le maximum, il est entier, par exemple, de la matrice. Par exemple, par contre, si vous déclarez une matrice réelle, donc le minimum, il est réel et le maximum, il est réel. Donc, ce type de la matrice, il détermine le type de quelques résultats que vous voulez faire. La somme des éléments d'une matrice réelle, c'est réel. Mais la somme des éléments d'une matrice entière, c'est entier. Voilà, ça, c'est l'influence de l'équipe. Uniquement ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On veut modifier, on veut permettre entre deux cases. Donc, pour permettre entre deux cases, on a besoin d'une variable intermédiaire. Lorsqu'on veut permettre entre x, y, on a besoin de z. OK. On a besoin de z. Donc, z, je sauvegarde dans z, pardon, ici. Je sauvegarde dans z, la première case. C'est quoi la première case ? C'est a, i1, g1. Ça, c'est la première case. OK. Je sauvegarde a, i1, g1 dans z. Ça, c'est le terme intermédiaire. Après, après, a, i1, g1, la case nique, je sauvegardée. On peut l'écraser avec la case a, i2, g2. Et le dernier, a, i, comment il s'appelle, a, i2, g2, elle est remplacée par la valeur de z. Voilà. C'est ça la partie traitement. Donc, la partie traitement, ça se réduit à ce truc-là du permisage. C'est ça le traitement. C'est un problème très, très simple. On veut permettre entre deux classes d'une matrice. Voici les variantes entrées. Voici les variantes sorties. Et voici la partie traitement. OK. Donc, ça, c'est les entrées. Ça, c'est les entrées. OK. On va faire... Je ne sais pas. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ça, c'est les entrées. Ça, c'est le traitement. Et ça, c'est le traitement. C'est là où il faut mettre tous les trucs. Et les déclarations, c'est clair comment les déclarer. Il faut les apprendre comment déclarer. Donc, dans le chemin, on résume licencié. Voici. Donc, on va essayer de transférer ça vers le programme Pascal. J'espère bien que vous avez compris. Le problème ici, c'est quoi ? C'est comment déclarer i1, i2, i1, g1 et i2, g2. C'est ça. Je sais bien que c'est ça, le problème. En effet, dans l'idée, la première case, c'est des indices. Et la deuxième case, c'est des indices. Puisqu'il s'agit de deux cases. Puisque la gré matrice. Si c'était un problème sur le vecteur, c'est juste i1 et i2. OK. Parce qu'une case du vecteur, elle est accessible par un peu d'indices. Voilà. Donc, j'espère bien que vous avez eu le reflet. Maintenant, on va faire ça en Pascal. Donc, ça, c'est juste le résumé en algorithme. Je ne vais pas écrire l'algorithme complet. Ce n'est pas la peine de dire l'algorithme complet. Il suffit de rassembler ça, ça et ça, dans un même algorithme. OK. Et avec les déclarations. Donc, en réalité, on va prendre ça. C'est N1. C'est ça qu'il faut les prendre. Puisque c'est une matrice N1. Les entrées, c'est presque la même chose. Sauf qu'il faut ajouter l'ir i1, g1, lire i2, g1. On va faire ça en Pascal. Donc, je pense que ça, c'est une matrice carrée. Si je fais CTRL-Z, on va revenir en arrière, vers la matrice non-carrée. Voilà. J'ai fait comme ça. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc là, CTRL-Z vers la matrice non-carrée. N1. Voilà. Très bien. Donc, en plus de ça, il faut les déclarer. Je peux les déclarer ici. OK. Mais puisque c'est une variable un peu spéciale, c'est des entiers. I1, g1, i2, g2. I1, i1, g1, c'est la première indice. I2, g2, c'est la première case, pardon. I1, g1, c'est la première case. I2, g2, c'est la deuxième case. Voilà. Donc ici, donner la taille de la matrice, donner les comptes de la matrice. On va ajouter un message. qui n'est pas obligatoire, j'ai dit de l'examen. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas une chose. Donc, donner les indices, les indices de la première case. OK. Donc, id, i1, g1. On va copier ça. Après la grise, on trie toujours. Donner les indices de la deuxième case. Voilà. I2, g2. Voilà. Très bien. C'est bon, on a terminé avec les entrées. Les sorties, ça sera la même matrice A. La matrice A après permutation et après permutation. Donc, c'est quoi le traitement ? Le traitement, c'est de faire Z reçoit A, I1, g1. Et A, I1, g1 reçoit A, I1, g1 reçoit A, I2, g2 reçoit Z. Bien sûr, il faut déclarer Z, bien sûr, sinon on aura une erreur. Voilà. C'est ça la permutation. On subgarde de Z la première case. Après la première case, il peut recevoir la deuxième case. T'as vu ici. La deuxième case reçoit la valeur de Z. Ici, c'est le truc. Donc, ici, c'est réel d'après l'exercice. Donc, Z la case, il est réel. Par contre, si c'est A, il est L figure, Z il est L figure. OK ? C'est ça. Maintenant, on va voir aussi un truc au niveau de l'affichage. À cause que A, il est réel. Donc, avec la virgule, c'est des virgules flottantes. Normalement, c'est des virgules flottantes. Donc, pour éviter la virgule flottante, on peut ajouter ça ici. Bien sûr, de Yager, vraiment, c'est ce qu'il veut avoir du chiffre à fait l'avant. On va essayer de voir. Donc, apparemment, il y a une question. Voilà. Donc, j'écoute. Ça, après Henri, j'écoute. On va voir ce qu'on voit les questions d'abord. Z8. Très bien, du contre 8. D'accord. Z, ce que je suis en train de faire. Même si vous oubliez un truc, mais à l'examen, je suis attentif. Puisque Z est sur un point. Z, mais il laisse à une question comme ça. Z est sur un point. OK ? Très bien. Donc, ici, j'écoute. Voilà. Je donne la taille de la matrice. Donc, je dis, par exemple, une matrice de 3 lignes, 4 colonnes. La matrice qui se fait valoir à dessous à 4 g. Si on veut refaire la saisie de la saisie de la valeur, sur la lignes, en ligne, je débute. Vous pouvez sauvegarder. On va sauvegarder ça quelque part. Après, on utilise une matrice. Je vous rends compte. Donc, je donne la première ligne. Donc, 3 lignes, 4 colonnes. Non, c'est pas moins moins. 3, 1, 5. OK ? Par exemple, 2, 2, 3, 2 et 1, 3. Voilà. Voici, c'est la matrice. Maintenant, donner les indices de la première case. Par exemple, je vais terminer entre ce 6 et ce 22. OK ? De 6 à 2, c'est la ligne 1, la colonne 3. Donc, je vais faire 1, 3. Et ce 22, c'est la ligne 3, la colonne 2. 3 et 2. Donc, normalement, on aura la même matrice. Sauf que ce 6 va venir à 22. Et 22 va venir à la place du 6. On va voir. Vous remarquez 14, 5. Après, ici, 22. Voilà. Ici, c'est 22. 9. Après, la ligne 1 n'est pas touchée. La deuxième ligne, c'est moins 1. 5, 66, 3. Après, ici, c'est 1, 6. Voilà. 1, 6. 32. Donc, c'est quoi ? Donc, vous pouvez exécuter cet exemple de déroulement. Vous pouvez, pardon, le sous-garder quelque part ici comme commentaire à ma tête. Donc, d'ailleurs, on va faire exemple de déroulement. Exemple de déroulement. Vous livrez un commentaire multiligne ici. Voilà ça. Et vous allez avoir quelque chose comme ça. Très bien. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est que, notre réadaptation dans l'exécution pour vérifier un autre cas. Ok. Je peux réexécuter ce programme. C'est vrai, je dois donner la taille de la matrice. J'ai oublié de faire la taille de la matrice. 3, 4, toujours. J'ai oublié ça. Normalement, on met ça. Je fais partie de déroulement aussi. C'est ici. Ah, c'est pour me dire que c'est très bien. J'ai oublié. Pardon. Elisa. Donc, ça, c'est l'exemple. J'ai oublié de subir. Très bien. Good. Allons-y. Allons-y vers l'exécution. Oh, tu es arrivé maintenant. Alors. C'est bon. Ok. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y peux accepter bien-être ? Très bien. Ok, good. Alors, ici, comment je vais faire ? Je suis fait trois lignes, quatre colonnes, pas de souci. Ok. Maintenant, la matrice pour la cégure en complet, c'est dis-à-dire qu'on a copié-collé. Ça, ça existe ici. Vous pouvez faire ça. Ça marche normal. Ok. Et dans les indices, ça, c'est plus facile. Par exemple, cette fois-ci, je vais faire la ligne de la colonne 4, la dernière valeur de la ligne 2, c'est trois, avec la première ligne, avec la première case de la même ligne. C'est comme si vous déterminez entre ce moins 1 et ce 3-là. Et vous allez avoir un autre déroulement. C'est que ce 3, il va venir à la place du moins 1 et moins 1, il va venir à la place du moins 1 et du moins 1, etc. Et les autres valeurs sont dans la même. Ça, c'est une idée de traitement. Voilà. Ok. Ça, c'est exemple 1. Premier exemple. Deuxième exemple. Je viens ici. Je ne sais pas, ok, mais je ne dis pas que c'est bien. Alors, il y a une deuxième exemple. Voilà. Une séparation. Ça, c'est le deuxième exemple de déroulement. J'espère bien que c'est clair. Ok. Je vais te faire très bien. Il y a deux exemples de déroulement à faire ici. Donc, si je vous partage le lien, dans le lien, vous trouvez le programme Pascal. Vous trouvez le programme Pascal. Et bien sûr, tous ces commentaires qui sont en bas. Vous allez le trouver dans le programme. Donc, voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair. J'espère bien que vous avez compris le principe. Comment on a analysé le problème ? Comment on a fait du schéma, etc. Dans les schémas, il y a des variètes intermédiaires, mais ce n'est pas nécessaire. C'est des variables d'art et traitement. I, J, Q, A, 4, Z, c'est des variables d'art et traitement. Le plus important, c'est des variables d'entrée et des variables d'e, sortie. Donc, si quelqu'un vous pose la question sur les variables d'entrée et de sortie, vous allez pouvoir lui dire les variables d'entrée. c'est N, N, la matrice A de N ligne et un colon donc N fois N valeur U1, j'ai 1, U2, U2 ça c'est les variables d'entrée. Quelles sont les variables sorties ? C'est la matrice A Logiquement, du traitement, on va modifier la matrice A Effectivement, on a modifié la matrice A en tournant entre les cases J'espère bien que c'est clair J'espère bien que c'est clair Il y a des questions pour terminer entre les cases Ok Donc, mes ordinateurs de l'environnement Oui, c'est bon Un autre exercice qui ressemble à celui-là Mais cette fois-ci, je vais terminer entre deux colonnes La colonne, par exemple, 2 Vrape permetteur avec la colonne 4 Ok Donc, toute une colonne avec toute une colonne Il y a aussi la permutation entre les lignes La ligne 1 avec la ligne 3 Et c'est clair Donc, à travers une permutation d'une seule ligne De deux cases, on peut généraliser une permutation entre les colonnes Donc, on va faire cet exercice et on va lui faire le déroulement On va trouver le déroulement, on va le faire avec le déroulement Pour les matrices Si vous voulez, on va revoir la transformation des boucles Puisque, sûrement que l'exercice sera une transformation deux boucles la boucle pour apporter, la boucle pour répéter, sur le mode, sur un hashtag je ne sais pas ce que vous allez faire avec les vecteurs, on a avec les matrices, mais action en forme donc on va faire l'exercice 3, c'est comme celui-là, ok l'exercice numéro 3, c'est toujours soit à une matrice d'ordre 1x1, une ligne, une colonne, une petite arrière et que c'est un algorithme pour un bon nom qui permet de terminer entre deux colonnes voilà, juste une phrase qui change et l'exercice change, d'accord maintenant, si on réfléchit tout en termes de variable d'entrée et d'ordre 1x1, c'est la matrice A donc N1, et la matrice A, d'accord et maintenant, une colonne, elle est identifiée par 3, une colonne est identifiée par un nombre donc la colonne 1, c'est 1, du coup, la colonne 3, c'est le chiffre 3, le chiffre 2 donc une colonne, elle est identifiée par un indice, un seul indice donc ici, pour identifier les deux colonnes, j'ai besoin de deux indices donc c'est pas comme ici, une case, une case, il y a deux indices pour une seule case pour une colonne, c'est une seule indice, donc c'est G1, G2, on va dire ça c'est pour les colonnes, donc ça sera presque le même schéma d'entrée et sorti sauf que ici, c'est pas I1, G1, G2, c'est G1, c'est pour I2, ok donc d'ailleurs, ça devient, je mets 4 variables entières ça devient deux variables entières pour identifier les colonnes après, comment on va faire la présentation entre les deux colonnes ? sûrement avec Z, mais comment ça va être ? et après, on affiche la matrice A donc réellement ici, le schéma, ça reste le même, ok le schéma, ça reste presque le même il y aura une légère modification qu'on va faire c'est l'analyse du problème, ce que je viens de faire, c'est l'analyse du problème ok, en termes de schéma d'entrée, sortie et traitement traitement, ça va pas être comme ça, on va le voir donc ici, la première colonne, c'est G1, on va le nommer G1 la deuxième colonne, c'est G2 donc en termes de variable d'entrée, ici, c'est VIR, G1, VIR, G2 et l'affichage de la matrice, c'est la même ok, il y aura pas changement, par contre, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? donc si on réfléchit comme ça, je vais modifier, benach maranilhant, des fois j'ai fait des exemples pas expliqués benach maranilhant, je prends par exemple la colonne U et la colonne 3 très bien donc cette case-là, elle doit venir ici et cette case va devenir ici donc Z reçoit A11 A11 reçoit A13 et A13 reçoit Z donc permitté entre cette case et cette case ça c'est la première permittation on va permettre par la suite, entre cette case et cette case A21 Z reçoit A21 A21 reçoit A23 et A23 reçoit un Z donc la première permittation entre cette case et cette case la deuxième permittation entre cette case et cette case ainsi de suite, jusqu'à la dernière case, jusqu'à la dernière case on va permettre entre la case A2 et la case A2 réellement, il y aura une série de permittations de 1 jusqu'à 1 donc si vous avez compris le principe si vous avez compris le principe, je viens ici réellement ici je vais faire la permittation entre la première case de la colonne G1 ici c'est 1 ici c'est 1 ici c'est 2 et ici quoi ? ici c'est 1 J2 et ici c'est 1 J2 au folle ça veut dire quoi ça ? ça veut dire quoi ? ça j'ai permitté la première case de la colonne G1 avec la première case de la colonne G2 ça c'est une permittation ok ? permittaire 2 cases de la colonne G1 supposons que vous avez si je prends l'exemple 1 je vais permettre par exemple si je vais permettre entre la colonne 1 et la colonne 3 je vais permettre A1 1 avec A1 3 en réalité A1 G1 avec A1 G2 ça c'est G1, ça c'est G2 d'accord ? il faut supposer comme ça après je dois permettre cette case avec celle-là ici donc c'est A2 G1 et A2 G2 permittaire 1 donc c'est comme si cette instruction elle doit s'exécuter N fois vous voyez l'instruction G parce que c'est dans le problème de traitement 8, c'est dans le problème de traitement donc ça c'est le premier on va continuer cette instruction elle va s'exécuter une deuxième fois et cette fois-ci donc je vais m'expliquer ici c'est ça que tu as m'expliquer c'est ça que tu as m'expliquer c'est ça que tu as m'expliquer alors je vais modifier je vais modifier je vais modifier ici je vais modifier ici je vais modifier ici je vais modifier ici et on modifier ici pardon en retard, modifier au sérieux ça on est bien après on va faire le troisième version donc réellement qu'est-ce qu'il dit ? la première case de la colonne G1 elle est sous-garée dans Z après cette case-là la première case de la colonne G1 peut recevoir la première case de la colonne G2 et la première colonne la première case de la colonne G2 peut recevoir Z donc ça c'est la première période d'éternisation on peut faire la deuxième période d'éternisation tranquille donc la deuxième case on le fait d'abord Z après cette case-là elle peut recevoir la deuxième case de la phase G2 et la dernière case à guerre la deuxième case G2 donc ça c'est la deuxième période d'éternisation après troisième permutation avec 3 quatrième permutation avec 4 donc c'est juste le premier indicé qui change donc réellement qu'est-ce qu'il faut faire ? tout ce qui veut dire qu'on veut permuter entre la I et M4 donc la I entre la I M4 de la colonne G1 avec la I M4 de la colonne G2 tout ça les échanges qu'on va faire les swats qu'on va faire donc tel que ici tel que ici I varie de A jusqu'à 1 donc ça devient court et il reçoit 1 jusqu'à 1 faire et on va terminer voilà on va terminer donc combien de permutation on va faire ? on va faire N permutations puisque chaque colonne chaque colonne de la matrice là ça a N composantes mettre la colonne de haut vers le bas la colonne ça a N composantes N15 donc voilà ce qu'il faut faire donc en réalité les changements ils sont minis dans notre programme on va le faire sans tarder on va aller chercher la marine verre mais après vous l'analysez on utilise un PDF contenant de résumé donc on va le modifier ici du programme donc on va enlever I1 I2 je vais avoir le numéro de colonne donc les gars donner l'indice l'indice 1 sur l'indice le numéro l'indice de la première colonne ce qu'on veut faire par ma colonne ici c'est lire G1 donner l'indice de la deuxième colonne donc la deuxième colonne de l'indice G2 vous lèche I1 I2 cette fois-ci d'accord après celui-ci c'est la I1 15 de la colonne G1 ici c'est la I1 15 de la colonne G2 de juste I I varie de 1 jusqu'à donc il y aura N permutation donc toutes ces instructions et la page 1 c'est la labo plus fort qui reçoit 1 2 1 2 puisqu'il y a trois instructions je suis obligé on est obligé d'accepter le V2 le N 3 voici donc ici c'est pas vite donc j'ai vu le faire commentaire et ici on peut apprécier la matrice A après permutation des deux colonnes voici le principe donc on peut saisir ça mais ici ce qui va changer ici c'est le message à qui qui va changer la première colonne la deuxième colonne l'indice ici c'est plus facile on va avoir un résultat ça va pas être le même ce deuxième exécution ce deuxième exemple le plus supprimé on va essayer d'exécuter le même truc pour cette matrice là on va utiliser ici il n'y a pas d'erreur voilà c'est bien il n'y a pas d'erreur voilà je vais décisir la même chose trois lignes quatre colonnes je vais décisir la même matrice donner l'indice de la première colonne par exemple ici vous allez voir normalement on aura un échange par rapport à cette matrice là la colonne 1 et la colonne 3 donc 14 adore 6 moins 1 adore 66 c'est 1 adore 102 et vice versa 6 adore 2 vous remarquez il a échangé vous avez 6 66 6 102 voilà et 14 moins 1 donc ici il a fait permutation de deux colonnes voilà donc j'espère bien c'est clair exercice 30 il est plus correct je vais faire juste dans une décision pas sûr ok il est pas de ça l'émission c'est sûr vous naviguez l'examen c'est pas obligatoire après l'émission même si on fait l'algorithme qui fait l'utard que la traduction on n'a pas le choix on peut traduire exactement l'algorithme ici lorsque c'est vous qui fait l'algorithme c'est pas obligé que vous faites l'émission d'accord c'est pas important c'est important juste pour la massée ok voilà un exemple de un exemple de déroulement d'exécution voilà on va voir l'environnement on va le faire faire voici un exemple de permutation de deux colonnes vous remarquez comment on a sauté comment on a sauté d'un exemple de permutation de deux cases d'une matrice à un exemple de permutation de deux colonnes d'une matrice on a généralisé cette permutation tout à l'heure il y a eu une seule permutation cette fois-ci il y a eu une permutation puisque c'est des colonnes et vous pouvez déduire la permutation entre deux lits je vous laisse comme exercice comment permuter entre deux lits donc l'histoire d'un cycle là avant de sauter aux dérôles il y a des questions il y a des questions après dérôles on va passer à dérôles donc on va pas trop tarder ça va pour l'informatique on a un peu de temps donc on va dispatcher dans les efforts certes plusieurs journées ça a changé de programme c'est bien donc la prochaine fois on va faire un peu de ce programme court priori etc et des exemples comme ça et ce programme vous allez choisir le rythme et ce programme il n'y a plus du pascal ok très bien si vous voulez je vais vous partager sur les écrans le technique de Marcus je vais vous faire Marcus je vais vous faire je vais passer à la chaîne YouTube ok good alors je vais vous créer directement comment je vais vous faire je vais vous faire c'est intéressant alors je vais vous faire le tableau indignation résumé alors 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 je vais vous faire de copy de alors copy de box link ok ok donc résumé sur le vétard résumé sur le matrice voilà vous allez avoir les deux résumés il y a un ensemble de problèmes schéma d'entrée et la partie après m'énerve à chaque fois il faut vérifier la partie des communautés pour différentes donc je disais on voyait tout à l'heure la solution de CRQP toutes les CRQP la solution des exercices normales des exercices finales on peut prendre n'importe quel exercice si vous avez du PC je ne sais pas très bien alors on va faire le déroulement contact on va dérouler le programme Pascal donc je vais porter ce programme Pascal ici et on va essayer de faire le déroulement ok si vous voulez qu'on passe le déroulement du programme Pascal avec le message pour que vous voyez s'il y a des messages dans l'algorithme comment les faire le déroulement donc je vais taper ça comme ça je vais taper tout le programme je vais prendre le déroulement je vais prendre le déroulement tout le monde ok voilà je vais le déroulement je vais le déroulement alors je vais prendre la carte là en même temps je vais le dérouler ici je vais le dérouler après un peu tout le monde alors je vais le faire ici très bien là je vais le dérouler ici voilà voilà ça c'est la première partie la deuxième partie ça c'est la ligne 37 38 ici voilà ici c'est pas dokład c'est pas big ça c'est pas bon essentiellement on a le programme directement donc comment faire le déroulement ? de la même façon que nous avancez pour le pour le vecteur on va faire, on va copier coller, on va faire tout de suite par le temps on va faire l'avance à l'ici ok ? donc je vais faire comme ça on peut préparer votre modèle de tableau de déroulement et voilà, ici alors qu'est ce que nous avons ? nous avons les instructions, nous avons les variables ici les variables que nous avons nous avons n, n, i, i donc n, n qui est une variable d'entrée n qui est une variable d'entrée donc ça veut dire putty comme ça pour faire l'avance je pense, là, lèche après affichage donc je vais allonger ça ici pour allonger la putty et nous avons a si variable d'entrée, au même temps variable sortie a donc n, n donc je vais faire ça ici je vais faire ça 1 on a plus 1 voilà je vais faire ça ici on a lèche ok ? 1 c'est 2 ok ? ça va ? c'est 2 % on a lèche c'est 2 à la c'est 1 c'est 1 après c'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 3 c'est 2 c'est 3 on peut laisser à la fin, il ne faut pas mettre le temps, on lève le temps, après nous avons EASY d'accord qu'est-ce que nous avons ici ? et qu'est-ce que nous avons ici ? nous avons EASY 1, EASY 2, EASY 2 je comprends que nous avons ici EASY 1, EASY 2, EASY donc nous allons mettre toutes les variables au niveau du déroulement, je peux tout préparer, et à la fin très bien, je fais un peu de temps, et un peu de temps normalement c'est bon, on a tout préparé, on va vérifier, après on commence le déroulement voilà, donc la première instruction du programme, c'est write donne la taille de la matrice A write donne la taille de A, de la matrice A ok, donc si le critère vient faire 3, je vais minimiser ici, là et puis je vais pas faire 3, je vais faire le message A, donc je vais donner la taille de la matrice A c'est quoi la taille de la matrice A ? alors la première instruction, c'est donner la taille de la matrice A, après la deuxième instruction, c'est la saisie de 2 variables 1 et 1 ici, c'est 8 1,1 c'est-à-dire saisir les valeurs de 1 et 1 donc ici, lorsqu'il vous demande de dérouler le programme normalement, avec un différent exemple, moi je n'ai pas préparé un exemple mais on va prendre l'exemple LEG l'exemple que nous venons de voir, de déroulement c'est cet exemple-là, on va prendre l'exemple LEG ok ? je vais prendre cet exemple-là donc pour ne pas saisir, copier, coller, etc. je pense qu'on va le prendre comme capteur d'écran très bien, on va faire copier, on va le coller ici donc on va le dérouler pour cet exemple-là voici la matrice A, ok ? c'est ça la matrice A donc ici, même s'il vous donne pas le nombre de lignes, le nombre de colons on va vous dire ici, mais qu'il y a une matrice à l'exemple le nombre de lignes, les colons selon la matrice qu'il vous a donnée donc ici, je comprends que le nombre de lignes, bien sûr, c'est 3 et le nombre de colons, c'est 4 donc ici, 3 et 4 par contre, l'affichage, on n'utilise rien du tout ok ? donc ça, c'est la deuxième instruction première instruction, write, après read et write deuxième instruction, troisième instruction, c'est writeLn donc ça devient un message, writeLn donc on peut copier cette ligne on la colle ici voilà, et on va faire writeLn donnez la taille de la matrice donnez les éléments de la matrice donnez les valeurs et écrivez le message qu'il vous a donné de lignes je n'ai pas l'espace pour X sur Q c'est la valeur de A c'est pas méchant, même si vous faites donner une valeur de A pour moi, c'est pas intéressant ça, ok ? puisqu'elle ne change pas le... par contre, ici, c'est les mêmes valeurs c'est-à-dire que vous pouvez faire de guillemets ou bien vous répétez les valeurs c'est comme vous voulez on va faire très bien on est à la troisième instruction la troisième instruction c'est la boucle fort U on a dit ici que c'est une boucle de lecture les boucles au niveau des entrées ainsi que les boucles au niveau des sorties on l'exécute en VRAC soit c'est pour les vecteurs, soit pour les matrices donc, je crois la boucle à deux, on va lecture ici donc pour ne pas excepter les écrans on va pas copier coller on va voir comment faire très bien je reviens ici je vais copier ça après, je vais sur ici, il n'y a rien à faire ici, par contre ici, je vais partir vers le programme pour copier la boucle la boucle d'entrée c'est à dire ça voilà, celle-là deux je reviens ici et j'écroule ici non, c'est un peu grand ça c'est le commentaire voilà, on continue donc ici, qu'est-ce que je peux indiquer ? je peux indiquer pour I et J qui se sont variés donc pour 1 pour la ligne 1 J pour I égal à 1 J ici varie de 1 jusqu'à 4 après, pour la ligne 2 J aussi ici varie de 1 jusqu'à 4 on peut faire ça qu'est-ce que c'est en braque ? pour la ligne 3 I égal à 3 J aussi il a pris les valeurs de 1 jusqu'à pardon I J aussi alors pourquoi ici c'est je n'ai pas compris pourquoi ah voilà ok de 1 jusqu'à 4 donc ici, il comprend l'enseignement que vous avez compris que I de 1 jusqu'à N et J de 1 jusqu'à N c'est pour ça ici J j'ai fait de 1 jusqu'à 4 puisque N égale 4 d'accord ? c'est cette 4-là que j'ai répété ici donc ici qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut saisir les valeurs de la matrice comment les saisir ? il faut les saisir sur le plan d'une matrice vous pouvez nous faire une matrice une grille et on peut nous faire les valeurs qu'on suit c'est-à-dire 6 5 14 et 9 ça c'est la première ligne 66 5 moins 1 c'est 3 donc ici d'aligné sur la matrice on prend les valeurs 7 et 4 voilà et la dernière valeur c'est 102 22 1 et 30 donc à peu près ça fait bien je pense voilà ça fait bien voilà ça fait bien donc ça devient une matrice ça c'est la matrice donc avec une seule exécution voilà on n'exécute pas en détail ici là pour tout ça ici c'est vous voler voilà ok j'espère bien si clair pour un moment vous remarquez c'est pas quelque chose de sourcier ok c'est très simple on a précisé la matrice très bien l'instruction suivante c'est quoi c'est le message donner l'indice la première colonne après le message donner l'indice la première colonne on va désigner les valeurs il faut faire ici il faut faire double d'une parce que c'est bon on connait les valeurs de IEG on connait la valeur de la matrice qu'est-ce que vous pouvez ajouter ici pour la matrice c'est les indices mais c'est pas la peine qu'est-ce que c'est c'est une parole je suis ici 1 2 3 et ici 1 2 3 donc ça on le fait pour nous on va désigner les valeurs par rapport à IEG lorsqu'il traite donc un message c'est write donner l'indice de la première colonne donner l'indice la première colonne et write travaille avec write travaille avec comment il s'appelle write travaille avec write travaille avec write travaille avec avec l'affichage write c'est la citation donc ici on va écrire donner l'indice de la première colonne ok donc ici l'instruction qui vient avec le write s'il y a un write c'est lire on va lire quelque chose d'accord on va lire j1 ok mais on a envie d'entrer on va mettre vers la partie traitement puisqu'il y a beaucoup de variables à saisir write j1 et on va donner l'indice donc de dire on n'a pas spécifique de dire normalement on donne un message ici dans le truc ici donc permutation entre il va nous donner une information on veut faire une permutation entre la colonne 2 et la colonne la colonne 4 ok donc 2 et 4 c'est 2 c'est 1 et 4 c'est 2 donc ça veut dire c'est 2 ça va être une même truc ici ça va être une même truc ici Vous remarquez, on est vraiment en train de faire étape par étape, donc de diviser 1, c'est toujours 2. Parfois, ici donnez l'indice de la deuxième colonne. Uniquement, il y a la règle qu'il faut faire le message, d'accord ? Donc, je vais gagner, c'est 2, je vais gagner, c'est 4. Voilà. Pour le moment, Z n'a pas été utilisée. Donc, toutes les variables ont été utilisées, toutes les variables ont des valeurs, sauf Z qui n'a pas été encore utilisée, c'est dans la partie traitée. Donc ça, c'est la partie entrée. Normalement, c'est bon, on a terminé la partie entrée avec 8 J2. Voilà. Ici, on entend la partie traitement, là il y a une boucle. Donc, la boucle i allant de 1 jusqu'à 1. C'est 1 égale à 3, donc la boucle 2, elle va avoir 3 itérations. D'accord ? On va le faire. Je pense qu'on va attendre l'essai un peu. On va faire ici. Port, 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 i reçoit 1. On va commencer par port i reçoit 1. Qu'est-ce qu'on a fait ? On va faire 3 instructions. Z reçoit A, I, A, I, J1, je pense. Si vous étudiez bien. OK ? Après, A, I, J1 reçoit A, I, J1 reçoit A, I, J2. Et à la fin, A, I, J2 reçoit Z. Et voilà. C'est ce qu'on va faire pour la première étape. Ici, il y a une valeur. Il y a une valeur qui reste. Ici, c'est la même valeur. Par contre, je reviens à A, I1 et ici, c'est 1. Donc, c'est ce qu'il va se passer. Ici, on va éviter un truc de par exemple. Donc, A là, maman, il doit monter vers le haut. Puis, 0 x 1. Très bien. Il y a une question. D'accord ? Mais, mais j'aime, oui. Mais j'aime. OK ? Je commence, oui. La variable Z, elle est là. OK ? Donc, je l'exprimera là. Après, Z reçoit A et 1. Si combien A et 1 ? En réalité, ça égale à quoi ? On remplace I par sa valeur. C'est A, 1, J1. J1 supérieur. J1, c'est 2. OK ? Donc, je l'ai dit A1, 2. C'est quoi A1, 2 ? Égale à combien ? A1, 2. Tu as envie à la matrice. La ligne I, la colonne 2, c'est 5. C'est la valeur 5. Donc, c'est très important d'indiquer à mon signe. Donc, la valeur, comment tu l'as ramenée ? Comment on l'avait ramenée ? Donc, Z ici reçoit 5. Donc, la première valeur de Z ici, c'est 5. Ça, c'est pour la première affectation. OK ? Après, la deuxième affectation, c'est A, A, I, J1 reçoit A, I, J2. Ça revient à quoi ici ? L'affectation 2, ça revient à quoi ? Donc, je peux faire ici revenir un peu en arrière pour avoir un peu d'espace. A et 1, c'est quoi ? A, I, J1, pardon. A, I, J1, ça devient A, 1, 2. Cette case-là, c'est la case de 31, 5. Vous remarquez ici, je ne vais pas remplacer A1, 2 par 5. Puisque c'est la case mémoire qui va recevoir une valeur. Donc, si la case mémoire, c'est après l'affectation, on va la remplacer par sa valeur. Si la case mémoire est avant l'affectation, on ne la remplace jamais par sa valeur. C'est la case mémoire. Donc, Z, qui se remplacera. C'est Z qui reçoit. OK ? Z qui reçoit la valeur. Par contre, avec A, I, 1, je ne la remplace pas par 5. C'est A, 1, 2. Je remplace I, J1 par leur valeur. Mais A, 1, 2, c'est la case mémoire. A, 1, 2, qui reçoit A, 1, J2. Et J2, c'est 4. Donc, ici, A, 1, J2. A, 1, 4. C'est quoi A, 1, 4 ? La valeur de A, 1, 4. A, 1, la ligne 1, la colonne 4, c'est 9. Donc, il est égal à 9. Donc, ici, il va recevoir la valeur 9. Donc, c'est quelle case qu'il va recevoir ? C'est A, 1. Ça veut dire quoi, ici ? Ça veut dire, c'est la matricie. Ici. Donc, il va dire, ça devient 9. On a sauvegardé. On a sauvegardé. On a sauvegardé, pardon. A, 1, 2. C'est ça. Bon, ça, ça devient 9. Donc, je peux le signifier. Je peux changer la valeur, etc., etc., etc. Pour mieux que je mette. C'est 9 à qui qui a été modifié. Dans la ligne 2. En date, on va modifier une autre case de la ligne numéro 3. C'est celle-là. Ça revient ici. C'est quoi ? Ça revient à dire A, 1, A, 1, J, 2. A, 1, 4. La case A, 1, 4 reçoit la valeur de Z. C'est quoi la valeur de Z ? La valeur de Z, c'est 5. Donc, celle-là, ça devient 5. C'est 9 là. 1, c'est la première ligne. La colonne 4, c'est celle-là. Donc, la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4. Donc, ça, ça devient simple. Ça aussi, je vais le mettre en rouge. Voici les deux valeurs qui ont été changées de la première itération. Voilà. J'espère bien que c'est clair. J'espère bien que c'est clair. C'est-à-dire, comment on est parti du truc de... OK ? Voilà. Comment on a fait les trois applications ? Comment ça a abouti à ça ? Vous pouvez faire ça. Je vais couper la matrice ici. Ça, c'est une idée. Vous pouvez faire ça. A12 reçoit... A12 reçoit... A12 reçoit... Reçoit... Reçoit 5. Z reçoit 5. Ici. Ici, on le voit 5 ici. C'est pas mieux. Pour la matrice, moi, je préfère que vous reproduisez totalement la matrice et vous mettez en relief à travers un cercle, un carré, les cases qui ont été modifiées. Voilà. Réellement, il y a une permutation entre ce sens qui se met. Voilà. Donc, logiquement, c'est la même chose qui va se répéter avec la deuxième itération, mais ça devient de la deuxième ligne. Les mêmes colonnes avec la deuxième case. Je vous explique. Cette fois-ci, i égale à 2. i égale à 2. Donc, si i égale à 2... Donc, là, le lien de 1, ça devient 2 pour le i. Ici, c'est 2. Ça veut dire quoi? i égale à 2? Ça veut dire qu'on va travailler avec la ligne numéro 2. Ville mal. C'est ça la logique. Ici, on va travailler avec cette ligne-là. D'accord? Maintenant, la ligne indienne, ça devient ici 2. Donc, Z reçoit A22. C'est quoi A22 ici? A22, c'est 5. OK? Que genre c'est 5? Oui, c'est 5 ici. C'est 5, 5 ici. Donc, ça reste 5. Et par hasard, Z reste 5. Après, A22, A22, Il va recevoir A22. Pourquoi? puisque A i, j'ai 1. I g1 c'est toujours 2. I g1, j'ai 2, ne change plus. Une valeur ajoutée ne change jamais. C'est quoi? Cette valeur. C'est quoi? Cette valeur. Et cette valeur ne change jamais. OK? il ne change jamais si j'ai 1 et j'ai 2 très bien, donc A22, la case A22 c'est celle-là, c'est cette case-là va recevoir la case A24, c'est quoi A24 ? A24 c'est facile, il y a la 3 A24 égale à 3 enfin A24, c'est 3 il faut aller doucement ok, donc c'est-à-dire 3 il va venir ici au niveau de la matrice donc ça aussi, cette fois-ci je vais les mettre ça en rouge et par contre l'autre, je vais les remettre à leur place, à leur color à leur color traditionnel ici, je vais les mettre noirs je vais les mettre 3 je vais les mettre noir, noir et haut c'est pas, c'est pas noir il est là ça aussi, je vais les mettre en rouge si bon, on a terminé avec ça avec la première ligne ok, après on a échangé entre 7 et 9 par la suite on a échangé entre 7 et 3 maintenant on va changer entre 22 et 33 la troisième itération on continue on va copier tout ça et voilà on va faire pour i reçoit 3 on est à la troisième itération de la boucle et c'est la dernière itération pour i allant de 1 et 4 n et n égale à 3 donc on termine l'itération i6 i3 donc on va remplacer l'i par exemple i ici c'est 3 a3 2 a3 2 c'est à dire c'est 22 donc a3 2 z reçoit a3 2 qui est égal à 22 alors cette fois-ci z égale à 22 très bien par la suite a2 j2 c'est à dire a3 2 la case micro-1 vient d'affecter elle sera écrasée a3 2 par a3 4 c'est quoi a3 4 ? a3 4 c'est 33 donc ici ça devient 3 donc c'est ça qui devient en rouge comme tout à l'heure par contre ces deux valeurs là c'est bon on a vu que c'est rond de noir très bien par la suite par la suite a3 4 la troisième case de la colonne 4 la troisième ligne et la quatrième colonne donc reçoit reçoit z c'est du canard 22 ok donc celle-là 3 4 et celle-là ça devient 22 et je vais mettre en rouge pour indiquer que c'est la valeur qui a été modifiée ok j'espère bien que c'est clair c'est bon on a terminé les termes étoiles vous remarquez donc on est parti du chemin on a évité pas à pas les instructions du programme on a terminé la partie traitement en lien sur l'affichage de la matrice les rails calènes ils ne sont pas importants les rails calènes ils sont idéaux de la matrice c'est le message donc on va le faire comme le message ok je vais le faire par le petit peu de sol très bien voilà et d'ici il y en a un voilà très bien voilà mais ça fait quoi ? c'est la matrice A et la délire la matrice A délire la réellement délire sûrement après permutation qu'est-ce qu'elle devient on va faire le fort et le fort c'est les deux littérateurs c'est comme celle-là par exemple il y a celle de la lecture c'est facile c'est qu'elle a pu faire les deux donc au lieu de faire le fort avec le sol vous pouvez faire ça en fait à right du coup ici la dernière valeur la matrice c'est celle-là vous pouvez faire la main valeur ici comme ça main valeur ici aussi main valeur ici aussi vous pouvez lisser c'est pareil puisqu'on est dans l'affichage d'accord vous remarquerez les boucles l'agriculteur on arrivera par du temps l'agriculteur en vrai ici on va afficher la dernière valeur de la matrice ceci qui sera affiché au niveau de l'étrent de l'étrent c'est la dernière valeur de la matrice le résultat la matrice c'est le résultat final c'est le résultat là-haut on a une permitté entre la deuxième colonne et la quatrième colonne on compare par rapport au début ça devient une permittation entre la colonne 2 et la colonne 4 c'est correct et voici le résultat j'espère bien que vous avez compris on est parti doucement ok donc c'est presque minuit c'est minuit donc voilà ok L-1 on a parlé de L-1 on n'a pas fait L-1 ok il n'est pas compris d'accord ok il n'y a pas L-1 les instructions on laisse L-1 ok on n'a pas changé la taille la matrice on n'a pas fait L-1 mais pas L-1 vous remarquez le déroulement comment le programme a été exécuté manuellement c'est ça le déroulement ça est comme maîtrisé vous aurez du lien donc je vais vous dire 70% vous allez avoir le déroulement de vecteur et 30% vous allez avoir le déroulement de matrice vous allez avoir deux déroulements il y a un déroulement vecteur ou bien matrice avec grande chance grande probabilité de ce vecteur et un autre déroulement pour le sous-programme maintenant le déroulement de sous-programme on va laisser c'est pour les tréquentures puis là on rentre déjà le déroulement du vecteur ici voilà on a fait ça pour la somme on pense que c'est la somme la somme du valeur-père de la main du vecteur ça a été mitrisé on a fait déjà le déroulement maintenant on vient de faire le vecteur de matrice maintenant de 70% jusqu'à 80% en termes de déroulement vecteur et le racine donc pour moi on va réviser bien le déroulement vecteur ça se met à la somme le déroulement vecteur plus que le déroulement vecteur là le déroulement vecteur c'est pour le réviser pour vous pour vous connaître comment faire d'accord maintenant c'est la probabilité et on fera après le déroulement de sous-programme on fera après le déroulement de sous-programme donc voilà je pense que c'est clair la prochaine séance je ne sais pas qu'on teste on va faire il y en a sur youtube il y en a pas mal pas mal de déroulement pas mal de trucs je pense qu'on a sur le hamale youtube je ne sais pas dans sur les playlists je pense oui vous pouvez faire ça sur les playlists mais le problème c'est que ici vous pouvez avoir sur les playlists ça c'est je vais lui faire ça comme ça je vais lui faire en particulier parce que ça c'est une playlist de la chaîne qui concerne d'autres choses c'est pas pour vous révision des études individuelles etc c'est pas pour STA c'est pour l'informatique en général les gens qui travaillent en France etc alors je vais ouvrir ça voilà c'est mieux je pense c'est mieux je vais vous montrer là où vous trouvez des exemples pour réviser etc soit vecteur trois matrices soit il y a pas mal individu plus ou moins qualité ça dépend il y a des individu de qualité il y a des individu moins de qualité il faut vous dédécrire donc vous avez vu c'est pas sorti ok c'est pas vraiment sorti donc la prochaine science on va essayer de faire un peu de ce programme après on fait un exemple il y en a deux exemples comment convertir une pratique vers un enfant sur la fonction vers un particulier comment compliquer un sous-programme s'il y a un manque en l'utemps exercice comme le sujet d'examen de l'année passée je suppose alors l'année avant donc le sujet d'examen qui est d'ailleurs on doit faire le sujet d'examen le temps était avant ça avant l'idée d'examen avant la résumée d'examen de partager le sujet d'examen donc le sujet d'examen on fait prendre révision voilà ce sujet d'examen je vais vous montrer un examen si c'est intéressant il y a combien d'examen qui sont intéressants il faut réviser les trois examens précédents il y a des examens anciens vous pouvez les voir 2010-2018-2016 etc ok c'est vraiment que le résultat existe ok donc je vais vous montrer l'examen de 2024-2022 c'est vrai mais c'est rattrapant un examen c'est un exemple qui est rattrapant un examen ça c'est avec celui-là on va voir le sous-programme on dit un exemple voilà voyez voyez pour le sous-programme c'est-à-dire ça ça c'est quoi c'est termination apparemment matrice ça c'est algorithme matrice dubio ce que c'est l'algorithme donc pour dubio ce que c'est le programme normalement il fallait faire le déroulement on va le dérouler pour ça donc variable d'entrée c'est quoi c'est m x y y on va donner x y après on a donné la matrice x y y je suppose c'est matrice carré apparemment oui c'est matrice carré un m ici ok ça on va le décrire par rapport à ça donc il y aura n après n1 a i z après je pense il termine entre deux lignes ça il termine entre deux lignes matrice carré ok z reçoit ax1 axi ax reçoit ayi ayi et z donc il termine entre la ligne x et la ligne y ok donc ici c'est l'idée x égale 1 c'est la ligne y y égale 3 c'est la ligne 3 il va permettre entre ça et ça ça sera le même déroulement que celui d'aujourd'hui sauf que c'est pas les collants c'est les lignes d'accord vous pouvez faire ça on se passe à la solution en bas par exemple ici dans ce programme d'ailleurs ce que c'est l'algorithme qui permet de terminer entre la ligne x et la ligne collante on va arriver sur le programme en remplacant la boucle de force et la boucle de rétique dans la partie traitement on a dit la dernière fois comment faire donc il faut sortir cette instruction à part après on va aller faire rétique on n'a pas besoin de d'idées et ça c'est un peu jusqu'à u supérieur à 1 non c'est comme ça qu'on doit faire si on déroule on a vraiment une chose que c'est pas là c'est tout jusqu'à u c'est pas là c'est pas à dire ici c'est une erreur de trac c'est pas la tension alors on va parler ma valeur tout à l'heure c'est 3,4 et on va donner la marque 6 on va donner l'indice la première colonne on y en a un et quartier la première est quartier en colonne et il va terminer ah oui c'est une bonne question il fallait pas oublier il ne fallait pas oublier il reçoit ici l'artiste donc attention voilà il reçoit ici c'est comme la boucle il faut le répéter il fallait ajouter cette instruction c'est très très important c'était une boucle infinie d'accord heureusement c'était pas dangereux ok vous voyez donc il faut être très très attenté il faut être content il faut avoir le modèle ZF le modèle de conversion voilà la ligne la colonne 1 la colonne 4 voilà et il a permis entre la colonne 1 la colonne 4 la colonne 4 c'est 3 9 3 33 la colonne 1 c'est 14 moins 1 1 voilà il a permis entre les deux colonnes il faut changer la boucle force la boucle Y dans la partie très bien ok très bien il y a plusieurs possibilités donc ça c'est un procédé d'examen vous l'avez vu les fonctions il n'a pas donné que l'examen une fonction mais ici tu n'as pas donné est-ce qu'une fonction il n'a pas donné mais ici il faut le décrire par rapport à quoi ? par rapport à plusieurs choses premièrement il faut vérifier ici est-ce qu'il y a le type après la parenthèse fermante ? s'il y a un type après la parenthèse fermante c'est une fonction donc ici il faut compliquer par function et donc l'équipe du type du programme l'équipe du programme c'est une fonction c'est pas une procédure c'est ça la question 1 réussir le subprogramme en compliquant avec ce qui montre donc on va réussir que la partie égale du programme on inclut le subprosent le subprosent d'examen le subprosent d'examen c'est function le subprosent d'examen toujours une fonction ça se termine avec le nom de la fonction c'est conversion reçoit le résultat c'est quoi le résultat ici ? c'est versé z qui case x comme paramètre d'entrée et z c'est calculé en fonction de x z c'est une variable locale de la fonction du conversion par contre pc6 et tf température pc6 et tf c'est des variables globales donc avec le subprosent d'examen conversion reçoit z donc la variable d'entrée du programme principal c'est pc6 pc6 par y'as partout c'est tout à la même d'accord ? il a converti pc6 dans un moment c'est pas latin c'est une fiscifte pa juste qu'il a fait un affichage il a converti pc6 vers fernite fernite c'est une étude de mesure de température d'accord ? mais ça c'est une étude de physique donc dérouler le programme pour tisser le souci égal à 31 vous avez déroulé donc on fait l'appel avec 31 31 doit avoir x x il fait le calcul 31 fois 1,8 sur 32 à dire z z sera retourné donc cette valeur qui sera retournée vous avez vu on va faire 31 fois 1,8 sur 32 déduire sur le souci du programme ce programme permet de convertir une valeur de degré une valeur la température en degrés Celsius vers la température en degrés voilà, ce qu'il y a c'est difficile, c'est difficile chimie, c'est pas peur recréer le programme en transformant ce programme est utilisé à même ce qu'on dit c'est une fonction c'est qu'on va le transformer en une procédure donc il n'y a pas de déroulement ah il y a, il y a un déroulement on va dérouler donc c'est comme ça que vous allez avoir en examen il y aura un déroulement côté vecteur via matrice il y aura un déroulement côté ce programme il y a un déroulement côté il y aura un déroulement côté donc c'est ce que je fais c'est le sujet de rattrapage d'informatique 2 de la mi-2021-2022 je pense 2020-2022 ils pourcentent l'examat final l'examat final je pense qu'il suffit l'examat final voilà, c'est qu'il suffit de chercher à atteindre conversion voilà conversion en multiplicité par 3,600 on divis par 1000 d'accord on convertit kilomètres voilà c'est la vitesse c'est la vitesse on convertit en secondes par mètre d'accord on donne on donne la vitesse on donne le D et le T du T en mètres par seconde on les convertit en kilomètres par heure c'est un convertisseur aussi conversion ça ressemble une autre une autre version en internet d'accord très bien c'est très simple donc il va y avoir pour procéder c'est un petit peu c'est du sujet normal c'est du sujet normal il y en a un sujet la solution du sujet c'est un truc corrige 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 donc vous trouvez dans les liens nul tout dans les catégories du T ça va vous aider beaucoup soit côté déroulement, soit côté, il y a tout, d'accord, il y en a tout, ok, ça va vous aider beaucoup pour les réseaux. Donc je vous ai dit tout à l'heure pour les déroulements de ce programme, etc, les sous-programmes. Ça va faire un petit peu, ça va faire un petit peu, ça va faire un petit peu, ça va faire un petit peu. Ici, fonction et protégé. Fonction et protégé, c'est une playlist de 17, de 17, de 17, de 17, de 17, de 17. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one. Ok, ici, ça c'est du cours, les 4 premières cours, c'est du cours, par exemple ici vous allez voir les fonctions, fonctions, protégé, déroulement, etc, donc là vous avez par exemple des fonctions, déroulement, l'esprit des déroulements, c'est une vidéo qui explique comment dérouler un procès, ça c'est le premier exercice. Combinisant, comment calculer les combinaisons aussi. Donc ça aussi c'est de trouver des vidéos, comment expliquer le déroulement, etc. Donc il explique le principe, comment faire le déroulement, la fonction en face, le retour, etc. Donc essayez de voir ces playlists, vous voyez les liens de faire leur réunion de 2 minutes. Donc, c'est vraiment difficile. En même temps, c'est la famille, c'est là. Je vais essayer de les chercher, je vais trouver avec la famille. Donc voilà, donc... Très bien. Très bien. Donc, je suis dans l'huile, on termine maintenant. Oui, ben, on est satisfait. Alors, il faut cliquer sur le lien indique, sinon il faudra tout tenir après. Donc voilà, je vous dis d'encourage et travaillez bien. Si il n'y a pas de plus, il y a des questions d'envers, je pense que c'est bon. Les idées, les examens sont plus compliquées. Donc, on va essayer de traiter. Si vous suggérez de traiter le grammaier à Ben, en 2021-2022, c'est ce qu'il y a, c'est de traiter. Mais alors que les matrices et les vecteurs d'autres problèmes, on va les laisser à la fin, avec l'essai du grammaier. On incumule avec les concepts de cours et les concepts de base. On a fait un concept de cours pour les vecteurs, on a fait des problèmes. On a fait un concept de cours pour les matrices, on a fait des problèmes. Et voilà. Voilà. Donc, on va arriver ici. Je vous dis merci pour votre présence. Donc, vous êtes les sept personnes, les six personnes qui sont restées jusqu'à la dernière. Je vous dis bon courage, vous travaillez bien. Bon sang de poésie jamais dit tout. Apparemment, l'informatique a été envoyée jusqu'à la fin. Donc, ils m'entraînent bien avec les médecins chez nous. Je ne sais pas ce qu'ils vous auront fait chez nous. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez y parler aussi. Ok. Bon courage et travaillez bien. Bon sang pour les gens qui vont venir. Je vous rappelle aussi sur la finité de la prochaine fois. La date est là, c'est à chaque fois. Bon sang. Cheikh, entrez-t-il à l'examen, voilà ? Incha'Allah. On va laisser. Si vous voulez séparer les solutions, on va laisser. Au moins une diapositive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les vidéos n'est avant. Tout à part, les vidéos n'est avant. Est-ce que c'est disponible sur YouTube ? Oui. Oui. Les vidéos sont des vecteurs. Ce qui concerne les vecteurs. Ce qui concerne les vecteurs. Les vecteurs, c'est les derniers jours que je m'en ai dit. C'est des morceaux. D'accord ? D'accord. Donc, on suit par tout. Par tout. D'accord ? Et sur chaque partie. Il y a des exercices sur l'aise ? Oui, il y a des exercices sur l'aise. C'est un exercice sur l'aise. D'accord ? D'accord. C'est comme la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire la partage. C'est ça. Depuis 2h, 3h. Depuis 3h. Depuis 3h. Ok. Bon courant. Et à travailler bien. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.